tous mes meilleurs voeux encore une fois de plus je réitère tous mes meilleurs voeux dans vos projets de vie surtout très important on a parlé de pas mal de choses ce soir finalement ça fait déjà 3h14 que ce live a commencé on a parlé un petit peu de la situation cette année elle n'a pas été simple et facile comme toutes les années d'ailleurs précédentes et voilà moi comme j'avais dit tout à l'heure vraiment cette année gardez votre énergie injectez votre énergie dans des projets qui vous tiennent à coeur injectez votre énergie ne la dispersez pas ne la perdez pas de manière futile voilà donc vraiment économisez vous et du coup pour parler un peu de ces énergies de ce qui va se passer de comment on l'a senti cette année j'ai un copain qui va venir faire un petit coucou d'ailleurs je suis très content de recevoir ce soir on est dans l'improvisation je l'avais dit donc prends la parole qui veut la prendre et bah écoute ce soir je vais faire un petit check à Gundal comment vas-tu Gundal salut ben très bien merci ça va bonne année mon ami ben idem c'est ce que j'allais te dire c'est Gundal ou Gundal gun parce que c'est pas ce que je me disais Violette elle disait Gundal donc du coup non alors attends la Gundal c'est une bière ah bah attends bah attends boit pas tout seul mon ami oh et bah la tienne attends regarde vas-y hop allez on trinque et voilà à la tienne Gundal alors bien sûr alors Momo m'a envoyé un message en privé pour me dire ouais ouais il faut leur dire à consommer avec modération et tout et c'est vrai que je pense pas à le dire on est sur Youtube on est sur Facebook on est sur Insta donc bien sûr à consommer avec modération le but c'est pas de se mettre une mine mais moi je vous ai dit pour le live on se met bien c'est le début d'année on part sur des bonnes bases tu sais les bonnes bases les mecs ils te sortent la bouteille il y a le pinard tu sais ouais on est bien parti là tu vois donc du coup tu sais c'est vraiment le ouais non enfin ça se fait pas quoi tu vois mais bon on s'en fout et moi je fais un live par an et 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 franchement j'ai passé une fin d'année difficile je sais pas pour toi Gundal tu vas nous en dire un peu plus j'ai passé une fin d'année un peu compliquée et un peu stressante aussi et et là tu vois pas le temps de souffler on repart pour 2024 et quelque part ce live on le prend allez à la cool quoi alors dis moi tout Gundal comment ça va toi de ton côté qu'est-ce qui se passe un peu dans ta vie en ce moment là et bien il se passe beaucoup de choses mon ami beaucoup de choses en fait comment ah je l'ai dit ah vas-y vas-y je t'écoute déjà dans le côté artistique ça a pris pas mal en fait avec les énergies avec tout ce qui est arrivé tu sais que je fais de l'astral et il y a beaucoup de choses qui ont changé il y a les formes les artricités qu'on commençait vraiment à fleurir un petit peu sur sur toutes les matières donc ça déjà c'est quelque chose qui me plaît énormément car je suis né créativité je suis créateur donc c'est très important pour moi je suis en train d'écrire on va dire on va dire un espèce de pseudo mémoire de l'astral toute une histoire en fait tout ce que j'ai vécu depuis que je suis tout petit car j'ai appris qu'il y avait pas mal d'enfants qui commençaient à s'éveiller qui parlaient à des à de l'invisible et les parents ne savent pas vraiment comment interpréter cela j'ai connu je suis je suis passé par là donc du coup je suis en train d'écrire un livre qui j'espère pourra aider les plus petits comme les gens qui d'un seul coup sont projetés hors du corps et qui font tu sais de quoi je parle parce que tu as écrit un bouquin que tu dois d'ailleurs en mettre un de côté mon ami avec grand plaisir en mai on se verra je t'en remettrai un ah ouais ouais il y a intérêt il faut qu'il soit là celui-ci c'est certain et puis et puis du coup ben voilà il y a des conférences qui commencent à pointer leur nez dont la conférence de Sommes Nus Seuls dans l'univers avec avec Violette et Christophe et Pimpon donc où je vais participer aussi au tien de festival vous êtes ah ouais j'y tiens franchement j'y tiens donc non non mais il fallait que je te vois il faut que voilà il y a des choses il faut qu'on parle tous les deux de plein de choses voilà de nos vies voilà c'est le temps je ne sais pas si pour toi c'est pareil mais le temps on court après maintenant ben c'est ce dont je parle dans le livre en fait c'est à dire qu'on a une perception du temps qui est en train de se modifier donc comme je le dis on a ce temps objectif qui est le même pour tout le monde le soleil n'a pas accéléré sa course autour on va dire qu'est-ce que je dis comme quand on va dire le soleil n'a pas accéléré sa course autour de la planète tu vois ok tu es le non non le vieux géocentriste tu sais non non la course du soleil n'a pas n'a pas accéléré pour autant mais on a une perception du temps qui elle s'accélère donc alors j'ai découvert récemment en allant à Grenoble il y a quelques quelques jours en parlant avec Patrick Vizier l'inventaire de la machine QPM que Patrick Drohau avait écrit un bouquin sur le pouvoir des minéraux alors Patrick Drohau je ne sais pas moi je l'avais invité à venir sur Blandas au premier étranger où il ne pouvait pas venir je l'avais invité à Cachan il ne pouvait pas venir et je voulais vraiment qu'il soit là ce monsieur et lui il donne c'est marrant parce que j'ai ouvert son bouquin tout poil à la page où ça parlait du temps et lui aussi pense que justement il y a des particules de temps ces fameux chronons un peu comme les photons qui sont des particules de la lumière mais là on parle de particules du temps et il parle aussi de ces particules de temps dont je parle dans le bouquin et lui selon lui il y aurait des alors je ne sais pas si j'en parle bien ces mots mais des sortes d'augmentation du flux des chronons qui justement seraient à l'origine de cette perception d'accélération du temps alors moi comme j'en parle dans le livre je dis plutôt qu'on est sur des cycles plus nous nous avançons alors je parle pour des gens comme nous mais qui nous dit Gundal qu'un enfant de 12 ans a une perception accélérée du temps comme un adolescent de 17 ans eux ils ne l'ont peut-être pas c'est surtout les personnes qui arrivent à un certain âge qui dépassent un certain stade dans leur créativité dans leur projet de vie qui ont cette perception d'accélération parce que et bien on ne va pas se mentir où on se rapproche de notre oméga tout simplement et que on saute de cycle en cycle et que plus on se rapproche du centre de la toile de l'arénique dont je parle dans le livre et plus les cycles sur lesquels nous évoluons sont courts un peu un peu tu sais comme un escalier en colimaçon tu sais qui monte plus tu arrives en haut et plus en fait ça se raccourcit finalement tu vois on est un peu comme dans une sorte d'élévation conique donc plus on va vers cette élévation de nous-mêmes enfin élévation je ne parle pas de spirituel mais plutôt vers une accélération de la fin d'un cycle et plus tout s'accélère et effectivement on court après le temps comme tu dis désolé pour cette discrétion je te redonne la parole non 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 tu as parfaitement raison de souligner cet espace de temps car il faut bien comprendre aussi que ce que l'on appelle l'astral alors je vais peut-être me faire des ennemis en disant cela mais voilà tu connais que je suis dans ma sincérité je ne fais que parler de ce que je sais comme ça au moins je sais que je ne vais pas dans des dimensions différentes que je ne maîtrise pas et en astral je maîtrise pourquoi ? parce que je le fais depuis ma naissance et je n'arrête pas de dire qu'en fait et ça il faut bien le prendre en conscience même en supraconscience n'est-ce pas Damien que l'espace et le temps dans des dimensions bien spécifiques n'existent pas alors de la nature humaine que nous sommes nous il est très difficile de le concevoir d'imaginer qu'il n'y a pas de temps en fait ni d'espace maintenant on sait très bien que l'espace dans lequel nous vivons où nous pouvons bouger n'existe pas le vide n'existe pas en fait c'est toujours plein il y a quelque chose qui fait qu'on se lève le matin qu'on peut bouger d'ailleurs Léonard de Vinci avait très bien très bien vu et comment dire observé comment les oiseaux les mouches les abeilles volaient et c'était le premier à dire qu'en fait que les oiseaux en fait quand ils posaient leurs ailes ils ne les posaient pas sur de l'air mais que c'était en fait une définition quantique déjà de l'époque où ils disaient qu'il y avait de la matière en fait donc ils se posaient sur la matière pour pouvoir voler et quand on observe le bourdon qui a des ailes trop petites pour pouvoir soulever son corps et bien c'est parce qu'en fait on a découvert qu'il y avait une paroi caverneuse en lui qui faisait que quand il bougeait ça résonnait et ça pouvait faire en fait une résonance qui rebondissait sur la matière et ça peut le faire décoller donc il y a énormément de choses comme ça qu'il faut prendre en conscience et je vais même aller plus loin que cela c'est qu'une goutte d'eau qui tombe de sa hauteur la plus haute elle part d'un certain temps et quand elle arrive en bas elle a déjà changé sa matière parce qu'elle a filé dans le temps et elle apporte quelque chose de nouveau sur la terre qui fait que la terre fleurit et que les arbres poussent beaucoup plus vite avec de l'eau de pluie qu'avec de l'eau à un arrosoir prise dans le robinet par exemple l'eau elle est vivante et elle a besoin de traverser ce temps justement pour arriver sur terre pour pouvoir éclore et donner une vie donc il y a de cela je crois qu'il y a 6 ans à peu près il y a un scientifique qui avait découvert qu'avec un ballon sonde en basse altitude il avait découvert qu'il y avait de la particule vivante qui était entre les deux et ils n'ont jamais su ce que c'était vraiment cette particule et il y a un autre scientifique qui a dit qu'en fait la goutte d'eau se condensait et prenait ses particules et avec le temps le temps fait qu'elle descende et bien ça se jouait sur sa matière à elle donc le temps est quelque chose de tellement vaste et qu'on ne maîtrise absolument pas qu'il est difficile en fait d'y donner une consistance au temps c'est très difficile tu me parlais de l'escalier en conique qui montait mais en fait c'est exactement ça c'est à dire que dans notre vie dans toute naissance nous avons une circonférence de vie avec un potentiel énergétique comme une pile alcaline qui serait remplie on n'est pas tous remplis de la même façon d'énergie et si tu veux à un moment donné on a bon à faire ce que l'on veut on peut parler du libre-arbitre on peut parler d'autres choses je ne pourrais pas en débattre mais en tous les cas de la façon dont on va en parler on va tous au même endroit en fait c'est l'entonnoir et je te rejoins complètement quand tu me parles d'escalier en conique en fait c'est exactement ça c'est à dire que tu as bon à prendre un escalier qui est très 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 large on peut être 15 dedans on va tous au même endroit et à un moment donné on va devoir se tasser pour pouvoir passer donc il se passe quelque chose avec le temps qui compresse de toute façon nos vies de tous les jours alors en parlant de temps j'ai reçu un livre hier qu'on m'a offert et que je remercie alors je remercie l'auteur qui s'appelle Renaud qui n'a pas signé son livre il a vu l'émission que j'avais faite sur Nora TV il a écrit un livre qui s'appelle Escape Game Voyage au cœur de l'espace-temps ce petit bouquin il me parle beaucoup j'ai commencé à le feuilleter et c'est hyper intéressant parce que ne serait-ce que dans les schémas qu'il met oh attends attends le schéma représentatif ah ouais ok d'accord ne serait-ce que ces schémas là écoute il se passe un truc chelou en fait parce que en fait j'ai exactement la même enfin alors moi j'ai pas commencé à lire son livre mais je vais le commencer là je pense la semaine prochaine et franchement j'hésiterai pas à faire de la promotion pour son bouquin attends je te montre un truc Gundal regarde ça c'est hallucinant tu vas halluciner je te montre un truc regarde mais je m'intéresse ton bouquin là regarde ça c'est mon bouquin ça c'est mon livre tu vois ok j'ai une définition en fait des cycles de vie et donc je justifie l'accélération du temps par rapport au fait qu'on se rapproche du centre de notre toile de réalité et justement les anneaux de cette toile sont plus courts donc la perception du temps elle s'accélère en même temps que nous parcourons un cycle et je te remontre l'image cette fameuse image de l'escalier en collimation avec le parcours donc ça c'est dans mon bouquin et donc je reçois le bouquin de ce fameux Renaud qui m'envoie un message qui me dit alors je ne pense pas qu'il a lu mon bouquin mais il me dit j'ai vu ton émission et tout c'est marrant parce que ce que tu dis écoute ce que je pense ce que je ressens ce que j'écris ça se rapproche de ce que tu as dit et effectivement on tombe dans des schémas dans des icônes qui sont similaires c'est juste incroyable et ça me conforte dans l'idée de me dire qu'il se passe un truc où on a de l'information qui nous arrive et moi ce que j'ai écrit dans mon cas je sais parce que des gens m'en ont parlé des gens m'ont dit mais tu sais ce que tu écris il y a d'autres gens qui ont dit la même chose d'une autre manière mais tu as plein de gens qui disent la même chose j'ai rien inventé moi tu vois et je pense que cette personne n'a rien inventé non plus il y a une information absolue immuable et à un moment elle se révèle à nous et je pense qu'on touche à quelque chose avec le temps tu disais tout à l'heure pour les bourdons tu sais qui volent on sait que leurs ailes ne leur permet pas scientifiquement parlant au niveau de l'ergonomie l'aérodynamique de pouvoir les porter dans l'air voilà et on a Grebennikov alors je ne sais pas si tu as entendu parler des travaux de Grebennikov un russe est-ce que c'est très connu alors c'est très connu moi j'ai découvert ça dans les années 2000 moi je suis un précurseur de plein de choses c'était très difficile de trouver du contenu à l'époque sur Grebennikov Nicolas Grebennikov faites des recherches sur internet vous allez voir donc Grebennikov était un comment on appelle ça un naturaliste je ne sais pas si on dit entymo je ne sais plus bref étymologiste je ne sais pas ouais il s'intéressait aux insectes etc il était dans des plaines sibériennes il s'assoupit et à un moment il ressent une douleur en dessous comme si on le piquait donc il se rend compte qu'en fait il a reçu comme une piqûre mais en fait il s'est rendu compte que c'était une sorte de petite décharge écrive provoquée par un insecte donc il était sur un nid d'insectes une sorte d'étrange petit scarabée qui s'est mis à décoller etc donc il ne connaissait pas cette race d'insectes donc il a commencé à ramasser ce qui s'apparentait être des sortes de cavités des structures de l'insecte des insectes morts bon bref qui avait une structure qui présentait on va dire une certaine forme à l'intérieur un peu comme des trucs de spirale enfin tu sais une cavité spéciale comme tu disais pour les bourdon là et en fait il s'est rendu compte que alors c'est très polémique parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il n'a pas existé que c'est faux etc et en fait il a découvert Grebennikov un moyen de reproduire la structure l'anatomie de ces insectes à une plus grande échelle il a réussi à en faire une sorte de gris et il s'est rendu compte qu'il pouvait développer une certaine antigravité en fait et il a développé ce qu'on appelle une plateforme antigravité en reprenant en mimant les cavités de la structure de ces insectes et moi je vous invite à faire un tour sur les Nicolas Grebennikov encore une fois il faut vraiment voir ce qu'il a fait Grebennikov et j'essaye de trouver un truc là pour vous le mettre mais je le mettrai sur mon Facebook à l'occasion mais bon là pour l'instant il faudrait que je cherche à l'occasion voilà et du coup dans mon livre à un moment je parle donc tu disais donc l'insecte les petits insectes ont une perception du temps qui est différente de nous et des études ont démontré que plus un organisme était petit et plus son coeur battait vite plus son organisme fonctionnait vite et plus il avait une perception dilatée du temps donc c'est à dire que tout lui paraissait plus lent en fait c'est un peu le syndrome quand on voit un éléphant qui se balade t'es au loin il nous paraît lent t'es s'il y avait un dinosaure un t-rex ou un brochiosaure il nous semblerait lent et en réalité c'est notre perception nous en tant qu'organisme plus petit avec un rythme cardiaque un organisme qui va plus vite qui fait que eh bien ces gros mammifères nous apparaissent comme étant beaucoup plus lent tu vois donc une mouche un colibri va avoir une perception du temps différente de nous et en volant un autre approche on sera comme nous figé dans son temps c'est à dire qu'on ne bougera pas tu vas nous voir une mouche qui vole autour de toi elle te voit toujours au ralenti en fait finalement tu vois par rapport à son organisme elle qui pulse tu vois et donc les enfants alors je regarde dans les commentaires quand tu parlais tout à l'heure quelqu'un a dit à un moment que cette accélération du temps était ressentie par tout le monde et moi j'ai l'impression plutôt que eh bien un enfant de 6 ans ne va pas avoir la même perception le temps va lui paraître plus lent à un enfant de 6 ans pour moi un enfant de 6 ans le temps que nous on va passer à faire quelque chose lui paraîtra beaucoup plus lent et pourquoi on a la sensation que ces journées s'accélèrent et qu'on court après le temps eh bien c'est parce qu'on prend de l'âge en fait et que plus on vieillit et plus cette accélération est de l'ordre de la perception je dirais on rentre dans une sorte de temps qui est subjectif et propre à nous-mêmes et c'est pour ça que dans le livre j'explique à un moment que je pense que chacun possède son propre espace-temps tu vois les enfants oui voilà là tu dis quelque chose de très important l'enfant possède son espace-temps à lui et l'adulte possède son espace-temps à lui bien sûr le temps objectif fait que la journée va passer comme pour tout le monde les minutes ne vont pas aller plus vite mais la perception de notre temps qu'on ressent du temps va être différente notre espace-temps est différent et on le ressent on est dans un train on est en train de penser à quelque chose on a l'impression qu'il y a 5 minutes qui est passé parce qu'il y a des tonnes de pensées qui sont passées un peu comme dans un rêve tu sais alors qu'en réalité il s'est passé que 10 secondes en réalité tu vois ce que je veux dire donc c'est ça le temps objectif en fait ouais et c'est vrai que j'avais vu aussi comment dire j'avais lu un bouquin où il y avait une personne qui racontait qu'une personne qui saute du building le plus haut qui existe sur Terre quand il saute il a un certain temps et quand il arrive en bas il a vieilli de je ne sais plus combien parce qu'il a accéléré en fait son temps en tombant et qu'il arrive quelques micro microlièmes secondes mais en tout cas il a vieilli de plus vite que quelqu'un qui tomberait de moins haut donc c'est complètement le temps est raccourci plus on prend de l'âge en fait plus on se rend compte qu'on prend de l'âge et plus bien sûr on sait qu'on se rapproche on ne va pas vers le beau on le sait et qu'on va à un endroit et du coup on essaie de rattraper le temps voilà c'est ça il y a quelque chose qui est intéressant au niveau du temps parce qu'il y a cette notion cette perception de l'espace-temps que nous nous avons qui nous est propre l'enfant a son espace-temps nous avons notre espace-temps et après il y a le temps objectif celui qui est censé s'écouler de la même manière pour tout le monde sauf qu'on s'est rendu compte grâce aux moyens d'horloges atomiques en prenant deux horloges atomiques donc atomiques c'est vraiment tu vois on est sur la mesure la précision atomique c'est pas pour rien parce qu'on appelle ça comme ça une horloge atomique par exemple située à Paris réglée exactement comme une horloge atomique située dans un avion qui va faire un Paris-New York et bien quand on va comparer les deux horloges atomiques qui sont réglées de la même manière de la même façon et on se rend compte qu'il va y avoir un infime décalage entre les deux celle qui était dans l'avion va gagner du temps en fait le temps va s'écouler plus lentement pour celle qui est dans l'avion et donc qui s'est extrait du champ de la gravité de notre planète plus on s'extrait du champ gravitationnel et plus le temps objectif ce temps donc on peut parler je pense qu'on peut parler de particules de temps ont moins d'influence sur cette horloge atomique là et pourquoi à l'approche d'un trou noir qui absorbe les photons autant que les chronons donc le temps pourquoi est-ce que le temps se dilate à l'approche d'un trou noir tu vois je veux dire le trou noir la gravité est telle que même le temps lui-même en est affecté donc c'est qu'il existe forcément une particule de temps chose qui est quand même assez rejetée par une majorité de scientifiques tu sais Gandalf j'en parle dans mon bouquin j'étais au symposium de Rennes-les-Bains il y a 4 ans il y a 3 ans et j'ai croisé Philippe Guimant que tout le monde connait et je ne l'ai pas nommé dans le livre je ne l'ai pas nommé mais maintenant vous savez qui c'est j'en parle dans mon bouquin et j'essaye de lui parler de l'accrocher un peu sur la question de la particule de temps et je lui dis est-ce que la science aujourd'hui officielle elle reconnaît l'existence d'une particule de temps et Philippe Guimant me dit mais qu'est-ce que tu racontes il me dit comme ça j'avais l'air de saouler le mec tu vois mais le temps ça n'existe pas c'est abstrait c'est une notion qu'on a inventée je dis ben ouais mais on sait que la gravité peut influer sur le temps pas sur notre perception mais sur le temps en lui-même même Stephen Hawking dans son bouquin le dit plus on va s'éloigner du système solaire à bord d'un appareil qui va gagner des vitesses supralimiques etc et plus on va dire c'est l'effet des jumeaux tu sais on a deux jumeaux qui sont sur Terre t'en as un qui va partir voyager dans l'espace t'en as un qui reste sur Terre et quand l'autre vient au bout de dix ans il n'a pas beaucoup vieilli celui qui restait sur Terre il est extrêmement vieux c'est de la physique je veux dire que je n'invente rien et il m'a un petit peu rembarré en me disant oui mais tu te racontes le temps on n'existe pas j'étais un peu décontenancé du coup et je dis bon c'est un peu dommage j'aurais bien voulu savoir ce que la science pensait c'est un peu tabou la particule de temps j'ai l'impression ouais c'est un peu tabou et puis si tu re-regardes si tu re-regardes le film Interstellar il remet en fait il remet en condition l'effet papillon dans le temps et je te rejoins c'est vrai que chacun chaque personne en fait on appelle ça une cloche de protection en fait on a chacun notre temps si tu vas voir si tu vas chez le Toubib et que toi tu as par exemple un bouquin que tu es en train de lire mais qui te barbe un petit peu donc tu t'accroches parce que tu sais qu'il faut que tu tiennes dans la salle d'attente et tu as l'autre qui est sur ton smartphone et qui fait des jeux donc il s'extrait du temps il rentre dans son temps à lui en fait pour jouer et bien toi tu vas te lever tu vas y aller ça va durer un certain temps et lui alors toi tu as l'impression que ça va durer une demi-heure de ton attente et lui il va s'imaginer que ça va durer 10 minutes même pas parce qu'il est parti du temps il s'est extrait de notre temps et il est dans son temps à lui on peut créer son temps et voilà pourquoi il y a des personnes qui vivent beaucoup plus mal que d'autres en fait parce qu'ils vivent mal parce qu'ils vivent avec leur ride et qu'ils savent que le temps les rattrape et si tu vis dans ce temps-là bien sûr tu vas venir chiffonner au bout de quelques temps parce que ce qui se fait à l'intérieur se fait à l'extérieur bien sûr mais c'est une telle complexité en fait qu'effectivement il y a des personnes qui pour eux c'est tabou comme la retraite donc à un moment donné il faut quand même qu'on en parle et je vais même te dire que je pense sérieusement que dans un temps limité on va commencer tu vas commencer et on va commencer à entendre parler d'un mot qui expliquerait dans quel temps on vit pour le moment pour l'instant on ne l'a pas mais je sens bien qu'on est dans un carcan on arrive à la frontière d'une porte où notre technologie est arrivée à un tel process en fait qu'on est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau de compréhensible dans quel milieu que l'être humain vit et je pense qu'on est à la frontière de ce temps et qu'on va le dépasser et qu'on va découvrir autre chose on va découvrir autre chose et là on dira ah mais attends le temps il est tenu par ça ah ça y est ils vont comprendre en fait une horloge complexe comment ça fonctionne tu vois comment ça fonctionne ouais exactement et je pense que tu pourras réécrire un livre après par la suite parce que ton livre va chevaucher en fait peut-être les données qui vont arriver plus tard et il y a une compréhension à tout ça tu vois l'homme n'a toujours fait que d'avancer c'est ce que je dis souvent ça fait rire mais un escargot ne fait pas marche arrière tu vois et l'homme il est obligé d'aller en marche avant et du coup le temps il est devant tu vois ce que je veux dire c'est très compliqué en fait l'espace-temps futur présent en fait un jour tu as dit quelque chose de très juste on discutait tous les deux et tu m'as dit qu'en fait le temps était tenu sur une tête d'épingle je ne sais pas si tu te rappelles de ça on discutait du temps de l'espace des gens qui tournaient autour de nous bon on n'avait pas vu je leur jure je ne sais pas si c'est moi qui ai dit ça c'est quelqu'un d'autre je pense qui a dû te prendre ça en référence je n'ai pas souvenir non on était 3-4 à discuter de ça et tu étais présent en fait on discutait et puis il a dit qu'en fait tout était au même endroit et toi je sais que tu avais dit bah oui tout doit être en fait c'est maintenant que ça se joue en fait tu vois en fait la conversion des temps en fait à un moment donné je pense qu'ils se croisent tous au même endroit et chacun le vit à sa façon en fait dans son temps mais tu sais cette notion ce rapport qu'on a au temps l'exemple le plus simple qu'on peut avoir là-dessus je le dis t'es dans une salle d'attente chez le médecin en hiver t'as la grippe qui court partout t'es là à attendre dans la salle du médecin et t'as 4 personnes devant toi et tu dis bon 15 minutes par personne j'en ai pour 2 heures et tout c'est chiant tu t'endors tu somnoles etc c'est long dès que c'est ton tour et que tu rentres dans le cabinet du médecin t'as l'impression que le temps s'accélère d'un coup tu vas y rester 20 minutes mais tu vas pas t'en rendre compte t'as l'impression que c'est une minute tu vois ce que je veux dire c'est cette notion qu'on a d'être dans une salle d'attente être dans l'attente être dans l'attente le temps s'écoule plus lentement mais quand tu es dans l'action quand tu es dans l'action ton espace-temps se contracte et tout s'accélère et c'est ce que je dis complètement ce que je dis dans le livre c'est que cette notion qu'on a du temps subjectif donc alors moi j'ai rien inventé j'en parle parce que j'ai une référence là-dessus qui est la physique de l'information de comment il s'appelle non l'univers vibratoire et conscience il en parle super bien comme il s'appelle Isaac Benthoff et je fais je fais une référence à lui dans ce bouquin et il parle c'est lui qui parle de ces notions de temps subjectif et d'objectif et on se rend compte que c'est quand on va passer sur un état d'onde teta les ondes teta donc qui sont proches de la méditation que le temps ralentit tu vois ce que je veux dire et plus tu vas être dans la créativité la création et plus tu vas à l'inverse tu rentres dans une phase d'onde je crois que c'est je ne sais plus c'est quoi l'inverse c'est les ondes gamma je crois et plus d'un coup ton espace-temps s'accélère tu vois ce que je veux dire là tu me parles de ça moi tout de suite dans mon image de ce que je vois c'est que tu as un mur en face de toi il est à une certain on va dire qu'il est à 15 kilomètres donc tu avances et tu te dis ouais bon mais il est encore assez loin tu vois et quand tu commences à te rapprocher du mur tu as l'impression que ça va hyper vite pour y rentrer dedans oui bien sûr ça se contracte plus tu vas vite en fait je suis complètement d'accord avec toi plus tu vas vite tout s'accélère en fait et autre exemple dont je parle dans le bouquin aussi témoignages qui m'ont été faits par des personnes qui ont vécu des EMI donc des expériences de mort imminente au moment où il va y avoir l'impact dans l'accident le temps se ralentit le temps se ralentit c'est à dire que ces personnes sans le savoir basculent en ondes thétats contre leur gré malgré elle donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose c'est à dire que d'un coup leur espace temps se modifie tout est plus lent et la scène semble durer très longtemps et au dire de certains presque une éternité ce qui veut tout et rien dire tu vois ce que je veux dire et ça c'est intéressant ça tu vois cette notion qu'on a du temps notre temps ce temps subjectif en lien avec un accident imminent qui va provoquer un tilt du cerveau un bug du cerveau un arrêt peut-être temporaire de l'activité cérébrale ou de notre organisme etc dû au choc et bien tout se ralentit tu vois donc on a bien un temps qui est objectif qui est le même pour tout le monde et en même temps on a bien un temps qui est subjectif à chacun selon son espace temps selon ce qu'il va vivre selon c'est ce que dit d'ailleurs Violette Valorcy dans les commentaires elle dit effectivement le temps ne passe pas la même vitesse si tu sirotes une piña colada au bord de la piscine et si tu es sur le siège du dentiste effectivement donc plus tu es dans une activité qui te plaît qui est prenante et plus le temps semble aller vite et plus tu es dans quelque chose qui est désagréable et plus le temps s'allonge on a tous fait un boulot à un moment dans notre vie tu sais un truc administratif à tamponner à mettre sous le cachet et tu regardes là tu dis ah putain encore 4 heures et puis tu es là tu tamponnes et tu tamponnes et tu fais des trucs et puis on se rappelle tous qu'on est là on a rencontré quelqu'un on est d'Ouor à la belle étoile on sirote un verre avec une personne qui nous plaît tu vois une personne qui fait battre notre coeur et tout et puis tu as l'impression que ça va vite tu dis putain il reste plus que 10 minutes et tout tu vois et c'est ça qui est hallucinant en fait et ce que je pense ce que je pense c'est que notre perception de ce temps qui est le nôtre donc notre espace-temps ce temps subjectif peut mordre sur le temps objectif c'est à dire qu'on peut arriver à déformer le temps on va dire sensible propre à tout le monde ce temps de logique on peut l'influencer si on est capable d'influencer on va dire d'être force d'influence sur ce temps subjectif qui constitue notre espace-temps tu vois ce que je veux dire et à un moment je pense que tout le monde on a tous fait cette expérience d'arriver à faire en 20 minutes ce que normalement on met en une heure pour faire et dire c'est incroyable je me suis levé j'étais en retard et finalement j'ai réussi à tout faire en 20 minutes alors bien sûr je me suis un peu pressé je ne me suis pas arrêté je n'ai pas flâné mais je sais qu'il y a des gens et moi ça m'est arrivé de pouvoir à un moment dilater son disposer de plus de temps alors que c'est complètement irrationnel tu vois mais ça m'est arrivé je suis sûr que ça t'est arrivé aussi au moins une fois Gendal et c'est arrivé aussi à plein de gens j'en suis sûr mais on a aussi la possibilité d'agir sur les chronons qui constituent du moins dans laquelle on est pris dans la rivière du temps tu vois c'est ce que je dis dans le livre on est dans une rivière du temps donc on est dans un flot de chronons comme on est dans un flot de photons mais si on arrive à se sortir de cette rivière comme s'il y avait un barrage autour de nous les chronons ne nous atteignent plus et à ce moment là on est capable et bien de sortir un peu de cet espace-temps de ce temps de se rendre invisible au temps ou du moins de disposer d'un peu plus de temps donc ça je sais qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça qui contrôlent moi ça m'arrive une fois ou deux mais de manière accidentelle et ça demande de se mettre dans un certain état d'esprit donc c'est toujours encore une phase de fréquence au niveau de ces zones cérébrales etc mais il y a un moyen d'influencer la matière en fait finalement tu vois qu'est-ce que tu en penses ? c'est exactement ça alors c'est vrai que quand j'ai fait mes emboulies pulmonaires et que je suis j'ai côtoyé un peu la mort pendant presque 12 minutes quand même à chaque fois et ça m'est arrivé trois fois la chose que je peux dire avec certitude c'est qu'à un moment donné tout ce qui est autour de toi est en train de ralentir tu es à l'intérieur de ton corps et c'est en fait quand ton corps ta vie commence à s'arrêter c'est à ce moment là où tout ce qui est autour de toi commence à prendre un temps un temps donné qui correspond à ta décorporation et c'est vrai que quand j'étais sur mon lit d'hôpital en fin de vie et que j'avais comment dire le bip de mon coeur qui était à côté c'est ça le bip 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 à un moment donné si tu veux je l'ai entendu je l'ai entendu et ça s'est éteint donc ce qui s'est passé c'est que je me suis retourné pour voir la machine et je me suis dit tiens on l'a au bout du doigt le truc ouais je me suis dit tiens j'ai dû le faire tomber il a dû se décrocher tu vois et c'est au moment où je me suis tourné en fait c'est là que j'ai en fait comme si j'étais au ralenti comme si tout était mis au ralenti et je me suis tourné et quand je me suis retourné j'ai vu que mon corps physique ne bougeait pas lui et donc j'ai regardé la machine et je me suis dit putain merde il y a quoi là qu'est-ce qui se passe là c'est plus de l'astral il n'y a plus de de fil d'argent il n'y a plus rien en fait il faut que tu partes il faut que tu partes et c'est là que je me suis aperçu qu'effectivement dans l'astral que je fais volontairement depuis ma naissance et cette mort que j'ai vécue trois fois à chaque fois en fait t'es appelé à partir et tout mais vraiment tout tout devient en fait flou et très ralenti autour de toi parce que tu n'es plus en fait dans physiquement comme tu n'es plus dans le physique tu es ailleurs tu es dans un autre temps et tout est tronqué tout est tronqué et c'est là que c'est là que c'est là que l'explication que le temps n'existe pas en dehors d'une autre oui c'est réel en fait c'est réel pour l'avoir vécu donc c'est une complexité je veux dire c'est c'est difficile à expliquer en fait ce que tu vis en dehors de ton corps quand ton corps s'arrête bien sûr ouais ouais et alors moi c'est marrant parce que tu parlais du bip du coeur juste une parenthèse j'ai passé des examens j'ai vu un cardiologue pour la première fois de ma vie là il y a lundi j'étais rendu avec un cardiologue parce que mon passage à l'hôpital cette fin d'année 2023 a révélé on va dire une bra alors on dit brati ou bradycardie je ne sais plus bradycardie je crois mon coeur bat extrêmement lentement mais extrêmement lentement le médecin un peu elle peut être étonnée il m'a dit oh là c'est pas normal ça va pas je tournais entre à 45 bpm des fois j'ai des descentes à 33-35 et le médecin a vu ça il m'a dit mais c'est pas possible vous faites du sport vous êtes vous faites de l'apnée en grand fond je dis non non du tout non je m'entretiens un peu je fais un peu de yoga mais je suis pas je suis pas un fou de sport enfin toi je suis pas du et donc il m'a envoyé je suis le cardio et bon il se trouve qu'il n'y a rien qui a été détecté de négatif ou quoi mais j'ai un truc avec le coeur parce que tu parlais justement du coeur de l'oxymètre c'est pour ça que je prends souvent mes mesures à l'oxymètre et pourquoi je dis ça parce que parce qu'une fois j'ai eu cette sensation et c'est pas une sensation une fois j'étais chez moi alors c'est pas ici c'était il y a longtemps et j'étais en train de regarder la télé il y a très longtemps et d'un coup j'ai eu un une sorte de silence absolu alors la télé fonctionnait j'étais pas focalisé sur le son mais il y avait un silence absolu plus un bruit autour de moi plus rien comme si j'étais dans une sorte de cloche comme t'as dit tout à l'heure et d'un coup ma vision a commencé à se pencher comme ça tu sais ouais je sais pas pourquoi je me suis dit tiens bah je suis en train de mourir ça y est tu vois ça y est c'est fini ah merde ouais c'est fini je suis en train de mourir ouais ouais et d'un coup j'ai sorti un truc au niveau du coeur un pincement comme si quelqu'un m'avait pincé le coeur comme si on m'avait fait un squeeze au niveau du coeur ça m'a fait hyper mal et d'un coup j'ai entendu mon coeur se remettre en fond de coeur ça a fait c'est reparti en fait tu vois et en fait bah mais j'ai pas senti mon coeur s'arrêter mon coeur s'est arrêté pendant peut-être 2-3 secondes à peine quoi tu vois pas plus quoi vraiment 2-3 secondes mais je l'ai pas senti arriver puis tout a basculé et je sais pas pourquoi j'avais la sensation que j'étais en train je savais que j'étais en train de mourir c'était la fin tu vois c'est bizarre pourtant qu'est-ce qui pouvait m'amener à penser ça tu vois toi qui est dans la décorporation astrale qui est dans tout cela qui arrive à faire certaines choses il y a un moment l'esprit comprend quelque chose pour lequel il a pas forcément une information claire tu vois mais par contre c'est très clair dans sa tête mais par contre il a pas une capacité analytique qui lui permet de comprendre pourquoi il pense ça mais il y a une résultante c'est et bah oui je meurs c'est fini tu vois ce que je veux dire et mon coeur c'est quelque chose m'a passé le coeur je suis reparti tu vois mais je l'ai senti en fait ça m'a fait mal et le premier truc que j'ai entendu c'est mon coeur battre et du coup c'est assez particulier j'avais envie de parler de ça parce que tu parlais du coeur de ce qui t'est arrivé tu sais quand tu as regardé ton ouais ouais bah oui t'as eu cette expérience finalement finalement t'étais dans une forme d'expérience extra-corporelle puisque toi tu t'es tourné mais ton corps lui ne s'est pas tourné donc finalement t'étais deux corps dans un en fait t'étais en on va dire en phase de décorporation de toute façon c'est en fait c'était le début de la décorporation en fait mon âme enfin on peut appeler ça une âme mais on l'appelle comme on veut de toute façon c'est 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 on peut pas le toucher on peut pas le pé c'est on devient invisible aux yeux des autres mais bizarrement on les voit et on les entend tu vois et du coup c'est vrai que quand tu te tournes comme cela en fait mon corps éthéré a commencé à s'en aller et j'ai vu mon corps qui était là qui était mort en fait je suis mort et l'infirmière qui est venue qui a crié ça y est donc ils sont tous arrivés ils ont tous bref il s'est passé des choses extraordinaires c'était quand ? c'était en 2000 2016 je crois bien d'accord oui donc c'est pas dire c'était un moment et après je l'ai fait trois fois en fait j'ai fait quatre embolies pulmonaires massives et trois fois je suis passé de l'autre côté donc ouais non je suis alors maintenant je suis sur médicaments à vie pour empêcher justement les caillots de revenir c'est ça une embolies pulmonaires massives en fait et du coup ce qui est très ce qui est très étonnant en tous les cas ce qui moi m'a tout de suite parlé c'est que à un moment donné mon corps est parti mon corps astral et il est parti et j'ai vu que je ne pouvais plus regagner mon corps comme je le fais quand je fais de l'astral et je me suis retrouvé dans un espèce de monde vaporeux tout et blanc comme un nuage un peu un brouillard il y avait des êtres exogènes il y avait plein d'êtres il y avait des guides il y avait des êtres de lumière lumineux en fait qui étaient présents et c'était très étrange parce que alors ça pendant que je le vivais je pouvais je voyais encore ce qui se passait en bas c'est ta première EMI que tu avais fait c'était ta première expérience ou tu avais fait d'autres non 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 ça c'est la ça c'est au moins ça c'est la deuxième d'accord ça c'est la deuxième d'accord c'est la deuxième donc à ce moment là tu savais ou tu pensais que tu étais en train de mourir t'en étais alors j'ai absolument pas senti que mon coeur s'arrêtait et que je mourrais c'est vraiment moi j'ai jamais eu d'alarme en fait me disant ça y est c'est le moment tu vas mourir rien senti c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je dis mon coeur s'est arrêté je savais que j'allais mourir mais j'ai rien senti c'est ça et je me rappellerai toujours ma première émise en tout cas quand je suis parti c'est que la nana elle m'a dit vous voulez la télé j'ai fait ouais vous avez le droit à un dernier repas c'est genre c'était le condamné en fait je dis ben ouais donc j'ai pris un truc à manger et elle m'a donné la zapette pour regarder la télé j'ai regardé Top Chef toute la nuit parce que je voulais pas que la mort vienne me chercher non je vais pas mourir je vais pas mourir en plus bon c'est une partie triste de ma vie parce qu'il y a ma fille on lui avait dit que j'allais mourir dans la nuit mon ex-compagne on lui avait dit aussi que j'allais disparaître que c'était fini qu'il n'y avait plus rien à faire et en fait tu sais ce qui m'a sauvé c'est après en fait en astral une fois qu'on va passer toute cette étape en fait un peu dramatique je reviens en vie je regagne mon corps que j'ai trouvé complètement dégueulasse et qu'il fallait reprendre tous les endroits de mon corps il fallait que j'aille jusqu'au bout des ongles et tout bref c'était assez dur mais ce qui est important c'est qu'après tu en ressors grandis c'est-à-dire ta lumière intérieure elle change de couleur c'est-à-dire ta vie que tu vis c'est comme un reset tu reviens un peu à zéro dans ton chemin de vie et moi il n'y avait plus rien qui correspondait une fois que j'avais regagné mon corps il n'y avait plus rien qui correspondait à ma vie à part mon enfant et ça c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui était on ne s'y attend pas du tout en fait toi tu as ta vie tu reviens en vie tu as ton ex-compagne plus bien tu as ta fille qui est encore là mais tout ça ça n'a plus de sens en fait le temps c'est complètement dilaté comme tu as dit je vivais hors du temps c'était complètement différent on m'a mis plein de messages j'ai récolté plein de messages mais si tu veux c'est là c'est pour ça que je voulais parler du temps c'est que dans l'astral le temps n'existe pas et on m'a dit et j'ai demandé mais comment ça se fait que je m'avais ermé dans mon corps et que j'ai revécu que je suis revenu à la vie et ils m'ont dit on t'a aidé par le scalaire les ondes scalaires et j'ai dit c'est quoi les ondes scalaires et ils m'ont dit c'est des particules de Dieu en fait ce qu'on appelle tu peux l'appeler comme tu veux en fait les mots que tu as entendus en ces mots tu as bien entendu les ondes scalaires ah oui j'ai entendu le scalaire et du coup j'étais voir ma compagne et je lui dis ben écoute voilà cette nuit on m'a parlé de ça donc à chaque fois que j'ai des messages je le note sur un papier et elle part au travail avec ou alors tu vois et elle décrypte et elle fait des recherches en fait et elle est revenue me voir et elle m'a dit ben écoute il faut qu'on parle et elle m'a parlé du scalaire et en faisant des recherches on m'a appris que les russes en fait depuis très longtemps se servaient de machines scalaires pour rénover le segment de la vie en fait qui est en nous en fait ça peut soigner le cancer les pathologies diverses c'est varié le coeur le cerveau en fait ça remet tout au diapason car c'est des ondes qui traversent l'univers on ne sait pas d'où ils viennent mais en tous les cas ils sont très importants pour le vivant sur Terre j'ai jamais entendu parler de ces technologies alors ce qui a l'air utilisées par les russes mais oui oui ok oui ils ont des machines et d'ailleurs en ce moment il y a les français qui s'y mettent depuis un certain temps et d'ailleurs quand j'avais été dans le dernier festival qu'on a fait ensemble et bien il y avait une dame qui était venue faire son chemin de vie et je lui ai fait son chemin de vie donc je l'ai remonté et j'ai vu qu'elle travaillait avec les ondes scalaires et donc je lui dis bah tiens je vois que vous travaillez avec les ondes scalaires et elle m'apprend qu'elle est sur Bordeaux et qu'effectivement elle s'est spécialisée dans les machines scalaires avec des machineries russes et depuis en France elle s'y intéresse grandement en fait grandement parce qu'il faut savoir que le scalaire peut changer la dimension du temps que tes cellules vivent en fait donc c'est hyper complexe en fait et le scalaire et bien j'ai appris que en fait c'était hyper important comme toute la matière qu'on vit en fait tout est important il ne faut rien prendre à la légère non non mais on est bien d'accord on est bien d'accord tu vois ça rejoint un peu ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la technologie QPM qui était un moyen d'identifier les mots finalement les problèmes de santé qu'on peut avoir donc si tu arrives à combiner une machine comme le QPM qui permet d'identifier tous les problèmes que tu as sur les corps subtils et le corps physique et derrière tu as les zones scalaires tu vois là on a le medbed là ça y est on y est tu vois c'est le fameux truc alors là tu vas alors là tu risques d'intéresser en fait beaucoup de personnes qui vont commencer à se poser des questions parce que à l'heure actuelle on ne peut pas soigner des gens en bonne santé c'est le gros problème donc il faut que les gens soient plus ou moins un petit peu malade quand même donc si tu commences à soigner avec des machines et en fait je ne sais pas si ça soigne parce qu'il ne faut peut-être pas dire soigner mais en tous les cas ça aide et ça accompagne les personnes à prendre conscience de ce qu'ils ont pour pouvoir se prendre soin d'eux aussi ça c'est important ça c'est important et les ondes scalaires on peut en parler ouvertement maintenant parce qu'en France il y a des machines d'ailleurs Nassim Maramène travaille aussi avec les ondes scalaires en fait on a appris qu'il y a énormément de personnes de bonne foi qui ont pignon sur rue qui en parlent et bizarrement les scientifiques ils tâtonnent un petit peu ils ne sont pas sur deux c'est comme les neutrinos les neutrinos ils ont essayé de le choper par tous les moyens ils ont été dans des grottes au fond de la terre ils ont été au plus haut des pics montagneux ils ont fait des pièges à neutrinos ils ont vraiment essayé de les attraper et c'est assez difficile alors que tout le temps à expliquer qu'ils sont là qu'ils existent et qu'ils traversent toute la matière ouais c'est vrai c'est pas évident tout ça c'est pas évident ouais ouais ça pose question quand même en tout cas ce qui est bien c'est qu'il y a quand même aujourd'hui de plus en plus grâce à à la démocratisation de tous ces sujets on a de plus en plus de gens des conférenciers des chercheurs qui prennent la parole qui partagent le fruit de leurs travaux ça c'est intéressant c'est des choses alors c'est des choses dont on n'entendait pas forcément parler dans les années 2000 je dis pas que ça n'existait pas mais on sent aussi qu'à ce niveau là il y a une divulgation aussi on sent que cette entrée dans ce nouveau paradigme il est en train de se faire en grande pompe ça s'accélère ah oui ça s'accélère on le sent bien et alors ce qui est intéressant ce qui est intéressant voilà et c'est ça je voulais parler avec toi parce que quand tu liras mon bouquin il faudra qu'on refasse on reparle de tout ça parce que il y a cette il y a cette sensation qu'on a au jour le jour de se dire mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à à penser comme nous il y a de plus en plus de gens qui qui sont on retrouve des gens comme nous enfin on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent ou qui s'éveillent voilà c'est la sensation qu'on a et moi mon hypothèse là-dessus c'est de me dire que en fait finalement il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent sur le même plan de réalité et non pas qui s'éveillent chacun sur leur plan de réalité dans mon livre je parle de de bulles de synchronicité et de bulles univers dans lesquelles notre conscience pourrait être projetée et dans lesquelles nous nous incarnerions qui pourrait expliquer le fait que des fois eh bien les choses ont changé dans notre matrice de réalité par exemple il y a des choses qu'on avait qu'on n'a plus il y a des choses qu'on n'avait pas qu'on a maintenant il y a plein de choses inexpliquées qu'on ne peut pas s'expliquer et tu sais que quand j'écrivais ce passage dans mon livre je pensais à toi parce que je repensais à tes anecdotes que tu avais partagées sur NuraTV avec ces histoires hallucinantes de gens se couplent sur la plage tu sais qui se font partout ça ça m'a marqué ce que tu as dit cette histoire dans une boutique de souvenirs ou de minéraux des gens un peu spécial qu'ils étaient au Japon au Japon voilà et en fait il s'est passé un truc alors il s'est passé un truc pour moi ces trois derniers jours alors je ne peux pas dire que ça s'est vraiment passé il s'est passé un truc mais je ne peux pas dire que c'est ce que je vais te dire ça s'est passé comme ça j'ai l'impression personnellement que j'ai fait un saut de conscience sur un autre plan de réalité voilà aujourd'hui le Gundal à qui je parle ce n'est pas le Gundal à qui je parlais il y a un mois et là il s'est passé un truc récemment et dans mon livre je parle d'une bulle des synchronicités c'est-à-dire qu'à un moment il va se passer plein de trucs dans notre environnement hallucinant un enchaînement de synchronicités un enchaînement de rencontres ou de phénomènes similaires qui vont se produire non-stop les uns après les autres et après ça va s'arrêter au bout d'une journée mais ça va s'enchaîner comme sorte de loi des séries en une journée et moi ça m'arrivait quand j'étais à quand je suis arrivé à Aix-en-Provence il y a deux jours je suis redescendu par Aix et je me suis dit ok d'accord là il se passe un truc je suis dans une bulle de synchronicité parce que les chances pour qu'il se passe ça cinq, six fois d'affilé tu vois un peu comme les gens qui voient un numéro qui rapparaît etc sont minimes et moi personnellement c'est ce que je pense là il se passe un truc et j'ai croisé des gens très étranges mais plusieurs d'affilé et je me dis ça ne peut pas être une coïncidence je suis dans une bulle de synchronicité c'est-à-dire que ma conscience n'est plus sur le même plan de réalité et là maintenant j'ai été projeté dans une nouvelle réalité qui correspond à un nouveau départ à de nouvelles inspirations finalement et ce live quelque part de 2024 je le fais aujourd'hui le samedi 13 janvier d'habitude je le fais toujours début janvier fin décembre etc et bien c'est le premier jour de ma nouvelle réalité j'ai l'impression tu vois c'est un peu loufoque de penser ça quelqu'un de lambda il va dire mais il est complètement cinglé ce mec de quoi il parle mais je pense que tu vois de quoi je parle à mon avis mais complètement et tu sais en astral il y a alors bon tout à l'heure j'avais dit j'allais me faire des ennemis en disant cela mais je vais le dire quand même l'astral quand on dit qu'on décolle c'est uniquement le hors de corps on ne va pas ailleurs on ne va pas ailleurs c'est faux tout est sur le même plan mais sur un plan différent oui on est en astral nous sommes dans la salle tous les jours c'est ce qui fait que nous pouvons bouger rêver parler véhiculer et quand j'entends des personnes qui disent ah ben je suis parti très très loin en astral j'ai décollé j'étais très 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 loin ben c'est peut-être un plan en fait de certitude qui est tronqué car on reste au même plan on ne va pas c'est pas de la décorporation où on va voyager dans un pays ou un autre ou dans la chambre d'à côté tu vois ah oui quand tu es en astral tu vas dans un autre plan et il faut bien comprendre une chose c'est que ça soit toi moi ou n'importe qui même les animaux il faut savoir que nous sommes créés avec une certaine énergie vibratoire qui nous correspond à nous et automatiquement quand tu vas aller en astral et tous les soirs tout le monde en fait de l'astral on ne se rappelle plus au moment où on bascule dans le sommeil qu'on appelle le sommeil qu'on va d'ailleurs en astral et ben tu vas si tu le fais consciemment comme je le fais depuis ma naissance et ben tu vois certaines personnes moi j'appelle ça les mondes voisins c'est les mondes voisins mais ce qui se passe c'est que toi si tu fais de l'astral un jour et que d'un seul coup tu as le déclic et que tu fais de l'astral régulièrement tu vas me dire tiens Gundam on se donne rendez-vous telle date telle heure on décolle ensemble et on va se balader le problème c'est que le démène que je connais il est peut-être sur un secteur énergétique qui n'est pas sur le même diapason que le mien donc toi tu vas décoller et tu vas voir d'autres êtres d'autres personnes et d'autres mondes mais en aucun cas moi je pourrais venir dans ton monde parce que mon énergie mon énergie ne correspond pas à la tienne et je vais te confronter à ça tu vois et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent ah ben tiens j'ai vu ça j'ai vu ça et toi t'as vu quoi ah ben moi j'ai rien vu de tout ça mais par contre ça ça il faut pas ne pas se croire il faut juste qu'on a été dans un temps qui est dilaté et pas du tout le même que lequel on suit tout simplement et ça c'est encore une fois une complexité du temps qui n'existe pas ni l'espace en astral il n'y a pas bas ou à côté il n'y a pas tout ça en fait et c'est très c'est très compliqué à le conscientiser en tout cas à le ramener sur le plan terrestre et d'en parler ouvertement sans se faire prendre pour un fou mais bon est-ce que tu penses est-ce que tu penses que si quelqu'un qui meurt par exemple il va sortir bon il va quitter son corps physique forcément il va lâcher l'enveloppe il va commencer à monter ou peu importe aller sur un autre plan est-ce que tu crois que les gens qu'il va croiser les énergies qu'il va croiser qui lui qui se présentent un peu comme la signature des gens qu'il a connus père, mère, enfant, soeur peu importe parent éloigné est-ce que tu penses qu'il a affaire à la même énergie que ces gens qui sont morts ou tu penses qu'il est dans son propre espace non-temps parce qu'il n'y a pas de temps et que du coup finalement on est à la mort on est chacun dans une bulle finalement où on est dans un rêve qui correspond à nos aspirations et où on est tous un peu isolés c'est la bonne question c'est le saint graal de savoir d'où on vient et qu'est-ce qu'on vit après la mort il faut bien comprendre que quand tu fais de l'astral tu as ton énergie tu as une énergie qui est vibratoire parce que ton corps énergétique physique est encore en vie donc tu décolles et ton énergie correspond à ça mais quand tu es mort quand tu es mort cette énergie elle s'éteint en fait l'énergie physique s'éteint et c'est là que ton âme décolle mais en fait toutes les âmes peuvent se rencontrer parce que moi qui ai connu la mort on est sur le même plan là on va se mettre d'accord là-dessus c'est-à-dire qu'on est dans encore une fois dans ce que j'appelle l'entonnoir de la vie c'est-à-dire tu as bon à faire ce que tu veux avec ton libre-arbitre on va tous au même endroit et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes alors moi je ne l'ai pas vu je ne peux pas je ne peux pas mettre de l'eau au moulin à ça mais je n'ai pas vu de lumière en fait qui m'a attiré je n'ai pas vu de tunnel avec de la lumière je n'ai rien vu de tout ça en fait tu vois donc voilà je n'ai pas vécu peut-être je n'ai peut-être pas vécu la même chose sur le même plan mais voilà mais parce que tu n'étais pas mort vraiment en fait tu n'étais pas voué ou destiné à mourir donc tu n'as pas été sur le même chemin peut-être ouais sûrement peut-être je ne sais pas alors je sais je sais que les médecins ont fait toute une batterie de tests ils m'ont même piqué le bout du pied voilà ils ont regardé et à un moment donné ils ont mis le drap sur ma tête ils ont dit il n'y a plus d'énergie dans ce corps voilà ce qu'il a dit c'est fini c'est terminé il a dit c'est fini il faut prévenir les parents il faut prévenir sa fille il faut prévenir la compagne avec qui j'étais à l'époque à l'ombre de ma fille mais dans mon mais ce rejoint c'est-à-dire que quand j'étais juste en plan en haut j'avais bon à gueuler on ne m'entendait pas et bien je savais que j'allais vivre en fait je savais que je n'allais pas mourir tu vois c'est comme si mon corps s'était éteint mais qu'en fait j'allais le regagner de toute façon tu vois la seule peur que j'ai eue c'est que j'avais plus mon fil d'argent pour regagner mon corps comme je fais de l'astral tous les soirs voilà là j'avais plus et j'ai fait la danse du chien pour essayer de regagner mon corps il n'y avait rien à faire en fait là je dansais un tango tout seul en solo il n'y avait rien à faire il n'y avait rien à faire et je me suis retrouvé vraiment en plan alors en astral il y a ce qu'on appelle le cercle immuable où tu s'organises c'est à dire dans le langage des oiseaux c'est ce que je dis souvent c'est le mot secret le mot secret qui a été détourné voilà en fait le mot secret c'est ce que tu penses secret ouais donc à partir de là tu peux créer ton monde immuable où tout s'organise autour de toi ton environnement immédiat tu peux le tu peux le conditionner en fait de façon à ce que ça se crée tout simplement ça il faut une force de alors il faut une force de conviction mais aussi il faut que la croyance elle tombe si tu es dans la croyance de je pense que peut-être il se pourrait que là en fait tu noues le poisson tu vas nulle part ça c'est de la croyance quand tu commences à être dans la certitude comme je le suis je ne peux pas être plus dans la certitude de ce que j'ai vécu quand tu es dans la certitude quand tu es dans la verticalité de ton être quand tu es sûr mais vraiment que tu es sur ton chemin que tu demandes à l'univers de t'aider pour avancer d'être une bonne personne de sauver les enfants et ainsi de suite et ainsi de suite quand tu es dans ta lumière quand tu es sur le juste en fait l'équilibre de ton être il y a plein de choses qui s'ouvrent les portes elles s'ouvrent automatiquement et c'est là que c'est très humain c'est là que c'est très humain où tu te dis attends là il y a trop de bonnes choses qui m'arrivent c'est quand la merde qui a me tombé dessus c'est quand je vais pas ou à la couille qui a me tombé dessus tu vois mais en fait il n'y a pas de merde parce que tu es sur ton chemin et que tu as ouvert ton coeur et que tu n'es plus dans la croyance mais dans la certitude que ce que tu fais est bon et juste et parce que tu n'as même plus la pensée d'alimenter parce que 2024 je veux dire c'est la non-alimentation de tous ces trucs là en fait tout ce qui est tout ce qui ne doit pas nous percuter comme l'éloignement d'amis comme les séparations des choses comme ça en fait tu dois l'accepter parce que les temps les temps actuels les temps actuels c'est ce qu'on doit vivre et je te rejoins complètement excusez-moi je fais un monologue mais non non il n'y a pas de soucis je te rejoins sur une l'une des branches de l'arbre dans laquelle on est tous les deux en train de discuter là c'est vrai que c'est pas évident de conscientiser en fait que nous sommes un petit peu plus qu'un bout de viande que le boulot la playstation et un steak on est bien plus bien plus grand que ça mais ça il faut maintenant qu'on le conscientise et que les gens le comprennent en fait et je te rejoins quand tu dis que les gens sont en train de s'éveiller mais en fait tu vois avec ce qui s'est passé on va pas revenir là-dessus mais avec tout ce qui s'est passé et bien en fait ça n'a pas changé les gens non ça n'a changé personne ça a fait quoi ça t'a juste fait révéler où se situaient les personnes en fait les gens les amants tout simplement et c'est ce qui a fait que les gens se sont aperçus en fait à qui ils avaient affaire vis-à-vis de leur pensée et il y a eu un creuset donc tout ça c'est de l'espace et du temps qui est ici et maintenant et depuis c'est vrai que depuis le début de 2024 j'arrête pas de le dire il y a quelque chose et moi je dors très très mal il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver je sais pas ce qui est en train d'arriver mais il y a un truc qui est en train d'arriver qui est immense et qui nous dépasse complètement c'est la bête de l'événement oh mon dieu attends je vais noyer le poisson le bête de l'événement est là c'est ce que dit l'autre ouais mais certainement pas dans le sens où tu l'entends où il l'entendait en tous les cas je suis persuadé je suis persuadé encore une fois c'est ma certitude à moi pas la certitude à qui que ce soit qu'on va vers le beau il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui va être immense et grandiose en fait mais sérieusement avant d'y arriver il va falloir qu'on se nettoie non mais c'est le principe de toute façon que pour pour planter sur un sol fertile il faut y mettre le feu de toute façon il va y avoir on est sur une pente descendante je le disais tout à l'heure dans le ouais je t'ai entendu dans le live on est sur une pente descendante on arrive à une fin des temps et une fin des temps signifie le début d'un autre temps d'une autre époque et forcément on est dans le creux de la vague et forcément on remontera on redescendra etc et c'est comme ça depuis que la terre existe et la nuit des temps voilà on aura peut-être de notre vivant on connaîtra peut-être cette fin alors cette fin bien sûr cet apocalypse ou cette révélation cette fin des temps révélatrices qui sait je n'en sais rien mais en tous les cas effectivement il y a quelque chose qui est lourd qui tombe et plus on descend et plus on prend de la vitesse donc forcément en bas il y a un mur il y a un truc donc il va falloir s'adapter bien sûr et puis voilà on ne sait pas quand comment mais bon il se passera quelque chose il y a de toute façon un changement de paradigme qui est en train de se faire c'est une certitude on arrive au bout on arrive à la fin d'un schéma par exemple j'étais en train de lire un bouquin il y a quoi il y a 5-6 ans j'avais lu un bouquin qui disait qu'on arrivait à la fin d'une technologie déjà c'est à dire la télé est la télé tu as bon à émettre des couleurs d'un 8K d'un 12K ou ce que tu veux changer de chaîne plus rapide que la lumière ou quoi que ce soit elle restera la TV le smartphone il restera le smartphone la wifi va augmenter il va y avoir des choses mais on arrive en fait à la fin d'un on arrive à la fin d'une technologie qui ne peut plus évoluer comme telle bien sûr on est obligé tu vois il y a eu il y a eu comme dire dans un temps certain un peu lointain les pièces de théâtre pour les jouer un certain temps justement ils construisaient des bougies qui duraient un certain temps et la pièce ça devait être écrite le temps que cette bougie descende tu vois et c'est comme ça qu'ils s'orientaient avec le temps à l'époque quand il n'y avait pas l'électricité et ensuite ils ne faisaient pas leurs pièces de théâtre sur les lampes perpétuelles non mais t'imagines non mais t'imagines et bien tu n'étais pas très loin en fait parce que quand la fée électrique a commencé à pointer son nez en fait il y a eu le gaz il y a eu l'électricité ils ont chevauché ensemble mais si tu veux tout ça fait qu'on a eu un avancement dans le temps de tout de notre matériel comment dire ça on s'est transformé en fait avec ce qu'on nous a donné c'est bon à vouloir on s'est transformé moi j'ai connu une époque il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait rien de tout ça donc je ne pouvais pas parler de ce que je vivais en astral et d'essayer d'éveiller les consciences et d'essayer d'en parler en tous les cas parce que j'existais et que je le vivais mais si tu veux dès qu'internet est arrivé bon ben ça a fait un boom ça nous a que tu le veuilles ou non ça nous a changé quelque part bien sûr et là je vois qu'internet on est qu'aux prémices d'internet en réalité il y a quelque chose qui va arriver et on arrive au bout d'une technologie qui est soufflée en fait et on va grandir avec la nouvelle technologie qui est en train d'arriver après qu'est-ce que c'est ben voilà il y a eu la fin de la bougie il y a eu le gaz après il y a eu l'électricité maintenant où on va c'est ça le truc c'est où on va c'est le grand tu vois je veux dire c'est la grande question on va revenir aux sources on va revenir à la bougie au feu de bois à faire le tu vois si on parle non 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 je dis ça mais j'espère pas mais bon non 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 quand je vois l'actualité quand je vois ce qui se passe dans le monde quelque part ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit oh là là j'espère que ça n'arrivera jamais là au club j'espère que ça nous arrivera jamais mais regarde toutes ces personnes dans Gaza qui n'ont plus de toit qui n'ont plus d'électricité qui n'ont même plus d'eau potable qui n'ont plus un endroit où dormir ou quoi ben eux ils vivent leur apocalypse c'est la fin ils vivent leur fin des temps ils ont perdu toute leur famille ils ont perdu leur enfant pour eux il n'y a plus rien c'est fini tu vois alors tu vois ben tu vois ça c'est quelque chose qui est absolument dramatique vraiment dramatique il y a bien des il y a bien des âmes désincarnées de ce qu'on appelle des portails organiques en fait qu'on n'a rien à foutre de la vie qui peuvent éradiquer 3 milliards d'êtres humains pour sauver leurs privilèges ça ils n'en ont rien à foutre mais si tu veux quelque part ce qui est en train d'arriver là maintenant c'est dramatique à un point je ne veux même pas imaginer si je perdais ma fille tu vois il n'y a rien de pire que de perdre son enfant tu vois il n'y a rien de pire et déjà de ne pas avoir la capacité de le protéger de l'aider tu vois mais si tu veux à un moment donné c'est con ce que je vais te dire parce qu'il faut bien le prendre dans le bon sens tu vois ce que nous sommes en train de vivre de dramatique à un point où il n'y a presque plus de mots dans le dictionnaire pour dire ce qui est en train d'arriver là moi je sais même c'est pas humain tu vois et bien ce qui est en train d'arriver là ça va être un tel bouleversement sur l'humanité entière ça va être un tel bouleversement dans l'humanité entière que quand ça va commencer à s'arrêter parce que bon je te le dis franchement il n'y aura pas de troisième guerre mondiale il n'y aura pas de tout ça à un moment donné on va être près du gouffre à basculer tu vois on va arriver vraiment on va vraiment arriver à la frontière vraiment à la frontière de la tu vois on va arriver à la frontière de la bombe en fait on va arriver à la bombe H on va arriver à cette frontière là et en fait personne ne va appuyer sur le bouton parce que sinon il n'y aura plus de planète tu vois mais il faut se dire ensuite et après là il s'est passé ça on ne peut pas laisser passer ce truc là donc l'humanité va prendre une autre dimension avec ce qui est en train de se passer c'est obligé on ne peut pas sortir indemne et rester insensible à ça c'est impossible donc quelque part ça va nous faire grandir malheureusement et tu le sais très bien Damian c'est que dans les moments difficiles et les grandes guerres qu'en fait on a plongé dans la noirceur la plus sombre et que l'homme a rebondi avec de la technologie et l'humanité a refleuri en fait et à chaque fois il y a de la technologie qui est sortie de ça et l'humanité a avancé avec ça malheureusement il faut se planter pour pousser on ne peut pas faire autrement sinon il n'y a pas d'expérience le propre de l'être humain c'est de se planter de se relever d'oublier pourquoi il s'est planté de se replanter de se relever mais d'oublier pourquoi il s'est replanté mais là ça ne marchera pas là ça ne marchera pas non mais là ça ne matchera pas Damian là ça ne matchera pas parce que tout simplement la technologie est d'une telle complexité qu'il y a le quantique il y a la IA il y a un peu tout ça tout est lié à tout ça tout le monde a fait joujou avec mumuse et ils ont oublié la vie à côté de ça ils ont oublié la vie c'est à dire on va éradiquer carrément tout un pays on va faire un golf tranquille vous êtes tranquille mais en fait ils ont oublié qu'il y avait des âmes derrière ça il y a quelqu'un qui n'est pas content en ce moment il y a quelqu'un qui n'est pas content il y a la lumière du juste qui se dit là 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 il n'est pas content donc du coup on va automatiquement ça va s'arrêter c'est obligé de s'arrêter mais quand ça va s'arrêter c'est peut-être ça que je pressens qui est en train d'arriver c'est que quand ça va s'arrêter on ne va pas sortir indemne de tout ça on va devoir de toute façon passer par des moments difficiles on ne pourra pas oublier on ne pourra plus jamais oublier ce qui s'est passé c'est impossible l'être humain va partir dans un sens où il va être différent et tu vas le vivre je le vivrai de toute façon on va le vivre mais on sera quelque part c'est pour ça que je suis en train de te dire que tout ce qui est en train d'arriver malheureusement c'est dramatique mais ça va nous changer foncièrement et profondément ça va nous changer et tu verras que ce qui est en train de se passer là ça va mettre beaucoup 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 de temps avant que ça revienne c'est à dire qu'il n'y aura plus trop de guerres plus de conflits ça va arrêter tout ça ça va s'arrêter parce qu'on était trop loin dans la c'est fou d'éradiquer une vie je veux dire et il y a un gars que j'avais lu qui était très intéressant et j'étais gosse quand j'avais lu le bouquin et il disait qu'en fait si un peuple mourait sur terre un peuple une nationalité une race mourait la chaîne de l'humanité serait rompue et l'humanité entière dans sa globalité ne pourrait pas survivre parce que en fait ça aurait été rompu et ce qui est en train d'arriver là c'est qu'on a on est en train en fait de rompre cette chaîne et avant avant de la rompre ils vont l'arrêter parce qu'ils ne s'inquiètent pas ils savent très bien ce qu'ils font donc ils vont l'arrêter de toute façon et c'est là qu'on peut reparler du temps c'est à dire qu'on est pris par le temps et le temps sera complètement différent après tout ça parce qu'on ne pensera plus du tout de la même façon c'est impossible c'est impossible moi j'ai un autre avis sur tout ça pareil que j'expose dans le livre tu parlais il y a quelque chose de juste qui n'est pas vraiment content de ce qui se passe et moi j'ai mon ressenti à moi mon ressenti personnel et attention je vais être hyper négatif hyper pessimiste là dessus je pense que cette chose positive au dessus dont tu fais allusion est complètement complice de cette chose qui contribue à rendre négatif ce monde en fait tu vois je pense que l'un et l'autre ont besoin de l'un et de l'autre pour exister pour coexister et qui sont compins comme cochons et complices dans tout ça et moi c'est la sensation que j'ai alors peut-être qu'on arrive à une fin des temps où on a épuisé le quota énergétique de cette planète le quota karmique peut-être je ne sais rien comment on pourrait appeler ça et que maintenant ça va se passer ailleurs sur d'autres plans sur d'autres planètes etc mais j'ai la sensation qu'on est le fruit de manipulation de force supérieure qu'on pourrait définir comme étant positive qu'on pourrait définir comme étant divine etc et en même temps on est entre ces deux-là et j'ai l'impression que ces deux-là en fait finalement on est leur énergie et quelque part qu'ils se tiennent la main dans tout ce qui se passe c'est très sombre ce que je te dis mais je ne suis pas le seul à le penser et je pense qu'on est dans une purée de mascarade en fait une grande mascarade et personnellement moi je rejette ça en fait c'est hallucinant ce que je vais te dire mais j'ai l'impression d'avoir été pris pour un con ici et ailleurs dans d'autres plans et j'aime beaucoup justement l'ouvrage de l'interview de l'alien de comment il s'appelle je ne sais plus c'est quoi le titre c'est très intéressant ça correspond vraiment à mes aspirations mais après encore une fois c'est mon ressenti je ne dis pas je ne sais pas c'est rien finalement mais j'ai l'impression qu'il y a une profonde mascarade dans tout ça et j'ai l'impression que ce qu'on pense être bien finalement se montre sous des bonnes une bonne lumière mais n'est pas forcément aussi bien qu'on pourrait le penser tu vois ben non non mais alors déjà tu n'es pas négatif tu es objectif oui déjà c'est voilà tu es quelqu'un d'intelligent je pense que tu es lettré tu as lu beaucoup de bouquins tu sais ce que tu dis pas plus que toi je vais te rejoindre je vais te rejoindre sur un plan c'est à dire que de toute façon pourquoi ça va si mal actuellement et pourquoi ça va aller mieux c'est tout simple c'est à dire qu'effectivement il y a deux forces obscures et claires en fait et comme le chaud le froid la mort la vie voilà et ainsi de suite il y a une dualité qui se fait et c'est vrai que ces deux forces opposées doivent s'équilibrer actuellement qu'est-ce qui se passe depuis des milliers et des milliers d'années parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on est sur le dictat de la merde en fait on est esclavagé faut pas arriver c'est à dire que en fait le côté sombre a pris le pas sur la lumière ouais tout simplement donc il y a un déséquilibre total il y a un équilibre qui doit se faire il y a l'équilibre qui est en train de se faire mais le problème mais le problème c'est qu'on est comme ça on est comme ça pente descendante comme tu dis la lumière la lumière qu'est-ce qu'elle doit faire elle doit remonter le sombre pour reprendre son équilibre et t'imagines on est obligé de passer regarde par où on est obligé d'en passer je veux dire on peut il peut pas y avoir pas de casse il va y avoir de la casse tu vois et on est en train de le vivre actuellement on est en train de le vivre et ils vont pas pouvoir aller bien loin là-dedans parce que sinon c'est la c'est game over en fait sur la planète tu vois c'est game over donc à un moment donné ils nous font peur ils jouent avec nos peurs ils jouent avec nos perceptions mais bien sûr mais bien sûr et donc qu'est-ce qu'ils disent ils disent ben où c'est ça ou c'est la troisième guerre mondiale tu fais quoi ah ben non ben alors en fait je vais continuer à travailler je vais être esclave et tout parce que je veux pas de guerre mondiale et tout ça on en est là en fait tout simplement et c'est exactement ça c'est un jeu on est sur un échiquier on est sur un échiquier où en fait nous sommes nous courbés en dessous et l'échiquier est posé sur notre dos comme ça oui oui c'est la fameuse image si on se relève la partie est terminée voilà il suffirait il suffirait qu'il n'y en ait qu'un qui se soulève pour que le damien se renverse et actuellement c'est exactement ce qui est en train de se passer et ta l'ombre qui est absolument pas d'accord de lâcher ses privilèges et ben du coup qu'est-ce qu'elle fait elle fait voir ce qu'elle a de plus puissant en elle la destruction la mort de la vie et qui c'est qui en pâtit c'est des pauvres gens qui font la guerre à des chars avec des lance-pierres je veux dire à un moment donné à un moment donné il faut ouvrir les yeux et se dire bon là il faut là il faut que ça s'arrête et plus il y a de gens qui vont commencer à vouloir que ça s'arrête ça va automatiquement s'arrêter parce que ça va créer une bulle énergétique comme quoi là on en a marre tu vois quelque part c'est clair on en a marre et 2024 c'est la révélation de toutes ces choses c'est la c'est ce fumier qui va se soulever tu regardes ce qui se passe en Allemagne en Europe l'effondrement des banques l'effondrement de tout c'est tout un système qui s'écroule c'est tout un système mais tant mieux parce qu'on ne peut plus vivre comme ça ah mais je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord mais par contre ce qui est dramatique c'est de voir des pauvres gens qui encore une fois non mais attends attends Demian c'est hallucinant quoi c'est encore ces gens qui en prennent plein la gueule et c'est pas les pays industrialisés protégés c'est ça c'est pas nous en fait c'est pas nous qu'on vient attaquer c'est encore ces pauvres gens on est les salauds dans l'histoire la France on est de mauvais côté de la barrière on va pas se mentir je suis pour rien je suis pour rien je sais bien mais tu sais voilà tu disais tout à l'heure qu'il y a un truc qui doit émerger qui va se soulever moi j'ai souvenir 2018 moi j'étais dans la rue en 2018 avec les gilets jaunes oui je m'en rappelle et franchement on était peut-être 1% ou 2% de la population c'est ça le cul sur les chaises le samedi ils nous dévisageaient oh vous nous empêchez de consommer oh vous faites du bruit les restaurateurs ils étaient en train nous conspué parce qu'on passait devant leur truc et qu'on disait réveillez-vous levez-vous et tout et tu vois je vais te dire un truc mais quand ça va tomber quand ça va vraiment faire mal je vais te dire un truc les gens quand ils en auront marre de sucer des cailloux peut-être qu'ils vont se réveiller et bouger leur cul et descendre dans la rue tu vois ce que je veux dire il va falloir que tout le monde se bouge le derrière pour changer les choses il faut bien que toutes les belles âmes qui nous écoutent actuellement sur ta chaîne il faut bien qu'ils comprennent que ce qu'on est en train de dire là c'est du positif c'est du positif prenez le positif n'alimentez pas le négatif et tu sais à un moment donné tu sais ce qui se passe en Allemagne actuellement c'est que tous les agriculteurs sont grèves et actuellement le gouvernement qui porte bien son nom et bien en fait il a proposé dernièrement il a proposé une diktat il a dit où vous êtes avec nous le peuple où vous êtes avec les agriculteurs mais manque de pot c'est que comme les agriculteurs ont fait grève en grande masse il n'y a plus rien dans les rayons il n'y a plus rien dans l'assiette à bouffer et donc les Allemands ont demandé au gouvernement est-ce qu'on va manger est-ce que vous pouvez nous donner à manger de l'eau comme avant ah ben non là les agriculteurs ils font grève ah ben on va vers les agriculteurs du coup tout le peuple allemand est vers les agriculteurs et je viens d'entendre je viens d'entendre apprendre avec des pincettes que peut-être que l'armée l'armée se met du côté des agriculteurs ça veut dire quoi ça veut dire que le gouvernement allemand il a du plomb dans l'aile ça commence à aller mal en Europe ça veut dire que la France elle va suivre et je te rejoins ma 1000% ce que tu as fait en 2000 comment ? j'espère que la France va suivre bien sûr mais oui elle va suivre elle va suivre mais là ce que tu as connu en 2018 où il y avait 1% qui était dans la rue quand le français il n'a plus rien à bouffer comme mon grand-père disait quand tu n'as plus rien à manger tu manges l'assiette et là ça ne va pas donc c'est du positif en fait on est obligé de passer par où on est en train de passer pour voir la fin de tout ça et de se dire on en a marre on veut vivre tu sais Damien il faut bien se dire un truc et puis bon maintenant on a un âge certain avec de l'expérience tu as eu tes galères j'ai eu mes galères on a eu nos nos coins au coin du feu on a rigolé on a été triste on a été joyeux mais il faut bien comprendre que de toute façon ce qui est en train d'arriver là nous ne sommes pas responsables car je vais te dire quelque chose et ça c'est certain c'est que nous on demande et comme les bonnes âmes qui sont sur ta chaîne et qui nous écoutent on veut être heureux on veut être plein rempli de bonheur on veut voir les gosses courir à poil sous la pluie et rigoler en fait tu vois ce que je veux dire et si on n'y arrive pas c'est qu'il y a bien quelqu'un au-dessus qui travaille de façon à ce qu'il n'y ait pas autant de bonheur dans les rues et ça tu vois et tu sais avec ma compagne avec Loï on était à un moment donné on a été à on était à Montmartre parce que comme je suis artiste j'aime bien ce quartier et il y avait un gars qui avait écrit tout le long des rues et que l'amour court les rues que l'amour court les rues j'ai trouvé ça d'une telle puissance en fait tu vois que l'amour court les rues bordel de merde allez-vous vous aimer les uns les autres et on va y arriver on va y arriver mais pour ça malheureusement on va passer par des moments critiques et je veux même te dire qu'on va se sentir un petit peu en éminent de mort éminente en fait où tout va s'arrêter les banques l'administration le boulot tout va s'arrêter en fait et on va se sentir un petit peu tout con en fait très humain et avec nos cartes bleues qui ne marchent plus notre fric qu'on ne peut pas manger et ainsi de suite on va revenir aux valeurs et je reste persuadé et je suis d'accord avec toi qu'il y a une force derrière tout ça qui va tout reprendre en main et qui va égaliser en fait qui va égaliser et c'est ça l'âge d'or de l'être humain c'est de repartir à zéro et de se reconstruire sur de bonnes bases sur des milliers d'années mais il ne faut pas rêver c'est que l'ombre sera toujours là en fait c'est ça donc ça va être à nous ça va être à nous en fait de rééquilibrer le tout et de se dire on est les peuples on est le pouvoir et on va réagir tu vois on va réagir et c'est ce qui est en train d'arriver en fait moi je suis plein d'espoir parce que quand on tombe dans le ben toi tu as connu quand même des moments très difficiles dans ta vie et tu as vu à quel point après quand tu es passé alors tu ne vois pas de positif dans ce que tu vis à l'instant T mais après quand tu es passé à travers tout ce que tu es passé oui bien sûr tu vois ça t'a reconstruit ça t'a construit t'as une force interne mais je pense que on sait tous que quand on vit des choses négatives derrière il y a un enseignement et ça va nous renforcer nous rendre plus fort on a une épreuve à passer on a un stade à dépasser etc donc oui enfin j'en parle aussi dans le livre de ça tu vois les épreuves négatives ça fait partie des cycles qu'on vit et puis à la fin d'un cycle amène après son nouveau d'épreuve etc et bien sûr on est dans l'évolution bien sûr donc je doute pas que ça va péter à un moment ou à un autre et on le sait de toute façon il ne faut pas être devin pour savoir qu'il y a un moment ça ne va plus tenir on le sait on ne sait pas quand ça va venir écoute on verra ce qui se passera quand on y sera puis on verra comment ça se passera mais bon déjà tu vois regarde ça n'a pas empêché que tu fasses un beau festival auquel je vais participer on va se voir on va boire un coup on va manger on va discuter on va faire les choses comme elles se doivent après il y a le bon festival le Sommes-nous-seuls dans l'univers créé par Violette et Christophe c'est quand même des choses positives et qui vont amener un vortex de dynamisme en fait dans ce monde où on se cherche moi je pense que la lumière va se rallumer assez rapidement en fait tu vois et justement les festivals que tu fais tous les festivals et toutes les interventions que tu fais les gens que tu amènes avec toi qui correspondent à ton idéologie et à l'ouverture de conscience à ne pas être d'accord mais on peut en discuter comme disait mon grand-père restons d'accord sur un désaccord c'est pas pour ça qu'il faut se taper sur la gueule au contraire on grandit et je pense que ce que tu es en train d'amener c'est un acteur en fait de ta vie tu t'es pris en main tu as créé des choses l'univers t'entend il t'aide je dis pas qu'il t'aide autant que tu aimerais bien mais je pense que ça va arriver moi de même je te dis moi je vis de rien maintenant voilà c'est comme ça mais je ne remettrai pas les pieds dans la matrice je me sers de la matrice mais je lui appartiens plus en fait tu vois c'est comme ça que maintenant je vois ma vie et ton festival je pense qu'il va ça va être aussi un vortex en fait de monde positif où les gens vont se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls qu'ils pensent un petit peu la même chose mais ailleurs et que c'est très intelligent justement de mettre une supra-intelligence humaine où les gens vont pouvoir discuter de tout ça et ça je te remercie infiniment c'était vraiment une belle personne pour ça ça travaillait dur comme tu l'as dit ça s'est pas fait après je vais pas me mentir j'en parlais d'ailleurs au téléphone il n'y a pas longtemps avec quelqu'un avec d'ailleurs une amie que je salue qui s'appelle Géraldine je l'ai pas eu au téléphone depuis de nombreuses années elle me remerciait comme tu le fais par rapport à ce que j'avais fait et j'ai été très franc avec elle comme je l'ai travaillé toi je fais pas ça pour ça va être dur non mais attends ça va être horrible ce que je vais dire mais je suis pas quelqu'un qui me ment et je suis pas quelqu'un qui ment aux gens voilà contrairement à ce que certains peuvent penser tout ce que je fais je l'ai jamais fait pour le bien commun je l'ai jamais fait pour le bien d'autrui je l'ai jamais fait pour faire de ce monde un monde meilleur je vais pas te dire oui je le fais pour que le monde aille mieux non en fait je suis un gros égoïste je fais les choses avec passion parce que je fais les choses qui me plaisent en fait je kiffe faire ça je le fais pour moi en premier parce que ça me fait plaisir et je sais que derrière après je sais je le constate que derrière ça fait plaisir à des gens je constate des choses incroyables et je trouve ça génial mais je vais pas te mentir je fais pas ça pour le bien commun genre pour l'amour des rencontres entre les gens non je le fais pour moi avant tout parce que c'est un truc qui me fait kiffer et parce que je l'ai dit tout à l'heure dans le début du live la récompense que j'ai découvert que je me suis octroyé après constat de ces événements et j'en ai parlé au jour de l'an avec mon groupe d'amis qui sont venus me voir que je salue encore ce soir peut-être qu'ils regardent c'est que quand j'ai vu il y avait deux personnes qui étaient ensemble ce soir là et qui se tenaient la main qui s'aimait et il y avait de l'amour entre eux et ces deux personnes se sont rencontrées sur l'étrange rendez-vous de 2021 et bah ça ça c'est une des récompenses que je m'attendais pas ou à laquelle j'aurais jamais pensé c'est de pouvoir réunir deux personnes sur une ligne de temps en fait de destin destiné à se rencontrer à s'aimer et ça ça m'a profondément touché je dis pas que je vais faire que des étranges rendez-vous ou des événements pour ça moi je fais les trucs en fait je suis mon intuition et comme je le disais il n'y a pas longtemps quelqu'un je suis manipulé en fait je suis un outil aux mains de force qui me dépasse oui oui sauf que bon moi c'est très intrusif dans ma vie ça a été très intrusif dans ma vie physiquement je veux dire c'est je vais pas mentir c'est pas en mode j'ai la sensation que non il y a vraiment une influence forte qui fait que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu parce que je suis en train de parler aujourd'hui c'était pour ça tout ça et du coup je m'efforce de suivre mon intuition et mes propres envies voilà avant tout c'est ça et c'est vrai que derrière étant passionné et au dire de certains passionnants j'amène on va dire quelque chose en plus qui apporte du plaisir aux autres et ça c'est une récompense mais je le fais pas pour ça principalement parce qu'à partir du moment où tu fais les choses à partir du moment où tu te donnes comme mission de faire quelque chose et bien quelque part je pense que tu rentres dans une forme d'ego ou de fourvoiement où d'un coup tu te prends à penser que tu as une mission à faire et que tu es là pour faire ci ou rassembler les gens etc et d'un coup ça devient comme une sorte de tâche ou de quête qui finalement ne t'appartient plus et moi je veux pas rentrer dans ce truc là et je le dis en toute transparence je me fais plaisir parce que la meilleure façon qu'on est de s'aimer et d'avoir de l'estime pour soi-même c'est de suivre ce qui nous intrinsèquement nous appelle et nous procure du plaisir et à partir du moment où on se procure du plaisir et qu'on s'amène l'estime de soi-même et bien derrière on entraîne des gens avec nous qui vont nous suivre et qui vont partager ce moment avec toi qui vont apporter énormément de choses positives et puis bah moi sans le public comme toi sans ces gens qui nous suivent qui nous écoutent qui ont du respect pour nous et puis parfois un peu d'admiration ou de la sympathie et bah finalement c'est aussi un peu la récompense et de se sentir un peu soutenu et suivi et de se dire bon bah oh merde je fais les choses pour me faire plaisir mais d'un côté je me rends compte que c'est plus important que ce que je pourrais penser ça génère des choses et ça ça me touche beaucoup et c'est pour ça alors j'en profite je fais une petite digression oui c'est ce que dit Evasion il faut d'abord penser à soi avant de partager effectivement parce qu'à partir du moment où tu te fais plaisir à toi-même et tu t'apportes de l'autosatisfaction et du plaisir et de l'estime de toi-même et bah en fait finalement t'es capable d'en donner aux autres c'est comme tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même pour commencer c'est comme dans l'avion quand ils te disent mettez le masque d'abord sur votre visage avant de mettre le masque sur ton voisin c'est un peu la même chose finalement aide-toi toi-même avant d'avoir la prétention d'aider les autres et c'est pour ça que sur l'étrange rendez-vous alors je vous fais un teasing les amis c'est The Scoop il n'y a que 5 personnes qui sont au courant on va faire un étrange dating l'étrange rencontre on va faire en sorte que des gens se rencontrent mais vraiment on rencontre comme un speed dating mais avec un concept particulier comme une sorte de jeu de société géant avec des tables il va se passer quelque chose je vais pas vous donner les règles mais en tout cas on va faire un truc comme ça avec une étrange rencontre qui va être soit tournée vers l'amitié soit un petit peu plus je recherche quelque part un peu une flamme qui fasse battre mon coeur et donc ce couple dont je parle je peux les saluer c'est Mag et Omar je les adore c'est un peu ma soeur et mon frère d'âme c'est des gens qui sont Mag et Omar et c'est vraiment mais voilà franchement si je devais mourir pour des gens parce qu'il m'arrive un truc je devais donner des reins et un poumon je les donnerais pour Mag et Omar en premier parce que c'est des gens que j'apprécie énormément et quand je les ai vus je me suis dit putain j'étais content d'être on va dire en partie responsable finalement d'être un instrument du destin parce que j'ai permis cette retrouvaille cette unification et en fait voilà et ça c'est ma seule satisfaction c'est que quelque part les gens puissent se retrouver et puis communier et puis surtout retrouver peut-être un amour perdu je sais pas j'en sais rien tu vois et voilà donc c'est pour ça qu'il va se passer des belles choses en 2024 ça c'est sûr malgré le pur incons qu'on se prend sur la tronche on va essayer à notre niveau d'apporter un peu de joie d'égayer un peu tout ça un petit peu d'amour dans ce monde de brut une petite touche de poésie et c'est pour ça comme je disais en début d'émission l'étrange rendez-vous c'est pas que des conférenciers qui viennent parler c'est pas que des ateliers c'est pas que un village de créateurs d'exposants l'étrange rendez-vous c'est avant tout c'est un noyau de création la création la créativité c'est on manque de création la créativité le système profond cherche à nous enlever ce pouvoir de création que ce soit la création par l'idée par cette folie un peu légère et journalière hebdomadaire autant la création comme tu le fais dans ton dans ta créativité dans tes artricités etc la création sans la création on est mort en fait sans l'énergie sans création on n'a pas d'énergie créatrice et sans des énergies créatrices on est incapable finalement de s'élever l'art la création alors on n'est pas tous des artistes mais on peut être des artistes à notre niveau en apportant une touche de création au jour le jour même dans son couple même dans une monotonie une routine journalière soyons créatifs avec la personne qui partage notre vie soyons un peu fous surprenons-nous surprenons-la surprenons-la soyons créatifs voilà et surtout ne perdons pas cette création qui nous habite et redevenons vraiment maître et créateur de notre existence c'est le plus important voilà franchement c'est ce que j'ai essayé de faire passer dans mon bouquin et faire comprendre aux gens qu'on doit retrouver ce pouvoir de création qui nous habite et qu'on essaie de nous enlever et tu sais de quoi je parle parce que t'es bien placé en tant qu'artiste dans tout ça ouais c'est vrai que je te rejoins c'est que si tu prônes de vouloir changer le monde franchement c'est même au-delà de l'ego en fait mais à partir de quand tu fais quelque chose pour toi et tu le supraconscientises pour toi que tu fais du beau que tu mets de l'amour dans ce que tu fais ça va plaire mais quand tu commences à vouloir faire pour les autres et pour le pognon ou autre chose c'est bien du business tu ne mets pas vraiment de ce que tu es à l'intérieur de cela tu vois alors excuse-moi je ne parle pas forcément rentrer dans le business et faire les choses pour le pognon et sans que non je n'ai pas dit ça je parle d'une certaine catégorie de personnes en fait qui ne conscientisent pas qu'avant de vendre et de faire des choses il faut le faire pour soi c'est ça et justement parlons-en tu vois parlons-en faire les choses pour soi dans le milieu du développement personnel dans le milieu de de tout ce côté un peu spirite tu seras le premier à le dire je trouve personnellement qu'il y a énormément de faux semblants il y a beaucoup de messagers avec des manteaux des faux manteaux on se part d'un manteau avec un beau discours etc ce qui n'est pas du tout mon cas moi je suis plutôt je suis un mec planté de défauts j'ai un caractère pourri etc c'est pour ça que je vis seul dans ma montagne comme ça je ne fais chier personne tu vois mais ce que je veux dire c'est que tu as beaucoup de gens qui revêtent le manteau de se dire on oeuvre pour les autres on oeuvre pour le bien commun on oeuvre pour l'amour la paix universelle etc et derrière on se on se on se on se ment finalement tu vois on se ment on se fourvoie et et en fait on devient victime de son égo de se dire de finalement de vouloir se faire passer pour un prophète tu vois dans ses actions et de se dire qu'on contribue au bien-être général etc et et faire faire en sorte qu'on se tourne entièrement vers les autres et on se dédie entièrement vers les autres alors qu'en fait c'est tout l'inverse moi j'ai rencontré des j'ai beaucoup de rencontrés de gens qui étaient comme ça en fait qui se mentaient qui se revoyaient et voilà des sortes de gens destinés à devenir des gourous finalement parce que quand tu quand tu fais des choses soi-disant pour le bien-être général tu tu en tires une certaine énergie quelque part qui te revient la reconnaissance la reconnaissance des autres la le compliment tu vois etc et ça commence à nourrir l'égo de la personne et là il y a une sorte d'addiction qui se fait et une appétence pour 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 le compliment pour l'égo etc j'en ai rencontré des gens comme ça c'est un truc de fou quoi et ne nous mentons pas en fait on est d'accord qu'on est là pour faire ce qui nous plaît avant tout c'est ça qui compte nous sommes nés pour soi nous naissons pour soi-même pour se pour se construire et pour évoluer et pour donner de l'amour autant qu'on peut autour de soi mais sans se perdre là-dedans après tu sais personne se ment à soi-même personne c'est impossible quand t'es face quand t'es face non mais quand t'es face au miroir tu ne peux pas te mentir tu sais tu sais que tu te mens en fait tu vois ce que je veux dire et ça c'est les pires personnes je suis d'accord avec toi il y a des personnes qui se ment qui arrivent à se mentir qui arrivent à même plus voir qui sont en train de faire c'est ça ils sont pas ils sont voilà ils sont pas capables de se rendre compte qu'ils sont en train de se mentir c'est ça c'est ça et ça c'est les pires et ça devient des gourous et bien j'en ai connu cette année oh merde oh merde c'est pour ça que tu bois oh putain je bois allez bonne année mais c'est exactement ça c'est trop ça c'est trop ça tu sais ouais en fait je pense que les salauds ont des beaux jours devant eux parce que quelque part ils nourrissent la matrice énergétique négative qui permet de garder l'être humain à un niveau extrêmement bas et je pense que ceux qui se mentent et demain matin qui vont se réveiller quand on a conscience qu'ils se sont mentis et qu'ils ont menti parce qu'il ne faut pas que se mentir ils mentent aussi et j'en connais qui ont menti beaucoup cette année c'est pas bien du tout ces gens là comme je disais en début d'émission c'est pas bien ces gens là en début d'émission ces gens là vont à un moment avoir un retour vraiment très salé c'est ce qu'on appelle une némésis une némésis oui c'est ça c'est le retour de la ah ça c'est terrible la némésis c'est terrible et je pense que étant donné qu'on est des gens qui arrivent à la fin de nos cycles on va pas se mentir on a plus 20 ans d'accord on est censé avoir accumulé une certaine somme d'expérience d'accord ça reste ils ont donné des outils de compréhension de notre monde et de nous même qui ne laissent pas place à ce qu'on fasse d'erreur maintenant surtout quand on se revendique être non pas dans le bien-être mais quand on se revendique être des gens tournés vers les autres et soucieux du bien-être des autres tu vois et là justement là ces gens là ont un retour et vivent leur némésis et mais voilà moi j'en ai connu qui ont vécu une némésis cette année et je pense que c'est pas la seule à arriver il y en aura d'autres voilà ouais complètement bon après on n'a pas été des saints on a fait ce qu'on avait à faire on a eu de l'expérience bon il n'y a pas d'école pour la vie on s'est planté on a poussé on a grandi on a fait nos conneries mais je pense comment c'est normal de se planter c'est normal oui oui mais on est des expérienceurs on est là pour grandir on est là pour sans expérience tu ne grandis pas tu ne peux pas et c'est vrai que en fait il faut bien comprendre que les erreurs dans l'expérience si elles ne sont pas à un certain niveau de représailles très graves pour autrui quand tu ne détruis pas une vie quand tu quand tu es tu vois quand tu fais des erreurs qui peuvent être pardonnables elles sont pardonnées mais quand tu fais des erreurs et des grosses gours mais que c'est intentionnel pour faire du mal et détruire la vie d'autrui je peux dire que alors là quand ça te revient dans la gueule alors pas forcément tu te mouches sur le côté et franchement tu respires mal c'est clair c'est clair donc tu peux faire des petites erreurs et de toute façon la vie ne nous a pas comment dire la vie ne nous a pas laissé le choix que de temps en temps on a dû tricher pour vivre et survivre on a dû faire des choses parce qu'on est dans la matrice et que si tu ne marches pas avec elle malheureusement tu en payes les pots cassés assez rapidement en fait parce que la chronologie des faits fait que tu dois travailler et gagner ta vie ce qui est une hérédie gagner sa vie c'est ce que je disais dans une ancienne live exactement donc ça c'est ça c'est mériter sa vie mériter sa vie mériter sa vie non mais tu te rends compte alors qu'en réalité mériter d'être en vie mériter d'être en vie et tu sais que le plaisir est hyper important hyper important c'est à dire que comment dire d'être né d'être né devrait être plaisant tous les jours et on devrait avoir du plaisir tous les jours se faire plaisir est hyper important parce que c'est hyper important et même ça on arrive à essayer de nous le retirer tu vois avec des lois des trucs et tout ça mais si tu ne si tu accordes si tu accordes de moins en moins d'importance avec ton âge à ça tu vas te libérer de beaucoup de choses et tu vas devenir la personne que tu as envie de devenir une belle personne qui a envie de donner de l'amour qui pense à soi mais qui n'oublie pas les autres ça c'est l'accomplissement de quelque chose chez certains êtres tu vois et bien automatiquement tu vas ce qu'on appelle la loi d'attraction tu vas attracter des personnes qui ont besoin aussi d'entendre que tu as travaillé et œuvrer d'abord pour toi pour te sentir bien pour pouvoir donner aux autres tu ne peux pas aider une personne si c'est mal toi-même je pense que quand tu es bien avec toi-même et que tu as réussi à avoir cette estime de toi-même et que tu t'es écouté tu t'es fait confiance et tu t'es découvert on va dire tu as découvert ton potentiel et ce que tu es capable de faire et donc du coup tu dis quand même bon voilà je pense que quelque part tu attires naturellement des personnes ou tu entraînes des personnes naturellement qui vont engager la même démarche que toi je pense tu vois exact ou alors tu sais des fois et ça je l'ai vu souvent dans mon art et comment je travaille ma façon de travailler moi c'est pas mon égo c'est ma façon de voir le monde c'est-à-dire qu'à un moment donné je gagnais très bien ma vie je vendais des toiles dans Paris Gandalf était en circuler le nom était en circuler de circuler dans les rues de Paris on voulait me mettre dans des galeries j'étais portraitiste à l'huile avant et ça marchait bien mais si tu veux à un moment donné j'ai vu le diable en face de moi je raconterai pas l'histoire parce qu'elle est assez glauque mais j'ai vu à qui j'avais affaire et j'ai dit stop on arrête tout je vais courir je vais courir vers le bonheur plutôt qu'autre chose et je n'ai jamais été aussi heureux que d'allumer ma petite lumière vintage et de travailler jour et nuit juste à ça en fait voilà et si les gens entendent mon travail et s'ils le reconnaissent parce que je travaille dans l'onde de forme comme tu le sais je travaille dans l'onde de forme pour donner du bien-être avec des reliances avec l'astral et tout ça les messages que j'ai et bien si tu veux ça pendant un certain nombre d'années jusqu'à maintenant ça ne plaisait pas du tout mais je me suis accroché à ça parce que ça me correspondait je savais que je n'allais pas en vendre je le savais que je n'allais pas en vivre donc mais je l'ai fait quand même et maintenant que l'éveil se fait et que beaucoup d'âmes commencent à s'éveiller comme tu disais tout à l'heure ils commencent à entendre les bons hertz dans la musique ils recherchent les bonnes sonorités et ils commencent à aller vers le mouvement le mouvement qui leur fait du bien donc le radio de la méduse toi ça ne va peut-être pas te parler et ça va te gonfler de la regarder pendant des heures mais tu vas avoir une tierce personne qui a une autre identité et donc un autre plan énergétique qui va regarder le radio de la méduse et qui va être là à mes devants et toi tu vas dire putain mais je ne comprends rien comment tu peux aimer ça alors là tu t'adresses à la bonne personne parce que j'ai fait des études d'art appliqué et avant de faire ces études d'art appliqué je n'étais pas du tout attiré par l'art etc je me foutais complètement et je suis tombé sur un prof au lycée qui était passionnant et passionné et qui a réussi à me passionner et j'ai eu les outils pour comprendre et décrypter l'étoile donc moi j'ai un certain intérêt surtout pour le néoclassique le romantisme justement avec le radeau de la méduse et beaucoup aussi sur les luministes voilà j'aime moins les choses abstraites moins le côté cubiste etc analytique ou synthétique moi c'est vraiment le néoclassique le baroque je ne suis pas fan mais alors néoclassique tu me mets du vent du romantisme et du néoclassique ou du luminisme je peux y rester ou même le réalisme caillebotte tu vois j'adore tout ça quoi ouais Dali Dali était très fort non moi je n'aime pas du tout Dali ah tu n'aimes pas ? non j'aime pas je ne sais pas moi je suis un peu je suis un peu old school moi c'est vraiment moi je suis néoclassique vraiment dans mes dans mes goûts je suis néoclassique pourquoi ? parce que néoclassique j'ai les outils pour interpréter et comprendre une toile j'ai les lectures les codes la symbolique tu vois un peu comme un je ne sais pas moi quelqu'un qui sait reconnaître les symboles dans une église ouais tu décrives en fait voilà parce que j'ai cet enseignement tu vois donc voilà tu parles à quelqu'un qui connait bien donc si tu viens avec moi un jour au Louvre ou si tu passes sur Paris on se fait une visite et là on va on va rester pendant une heure devant une peinture surtout David des peintures qui font 10 mètres par 7 mètres de haut je veux dire mais j'ai traîné moi je suis parisien de naissance donc j'ai traîné mes basques autour du Louvre et on a fini par me dire ben rentre si tu es intéressé mais c'est vrai que c'est vrai que d'être avec un ami et de de parler de divergences de tableaux et de réalité parce que tu sais les tableaux il faut les regarder comme des réalités virtuelles ça raconte une histoire il faut rentrer à l'intérieur et des fois il y a des messages tu regardes la joconde ils en découvrent encore tu vois il y a des choses qu'il faut bien voir mais si tu veux de rentrer dans le comment dire de vendre un tableau pour le business tu vois ça ça m'a gavé à un moment donné tu vois je faisais des portraits bien sûr tu vois ça ça m'a gavé parce qu'en fait à un moment donné à un moment donné et ça faut bien le comprendre c'est que quand tu peins pour plaire aux autres pour vendre tu ne peins plus ce qui te plaît en fait tu peins pour eux tu ne peins plus pour toi et donc de me retrouver dans mes ondes de forme dans mes intricités mes artricités qui sont dans les énergies des personnes des animaux des défunts des choses comme ça moi ça me parle et mon rêve mon rêve le plus absolu c'est d'ouvrir la porte à ça car c'est unique au monde l'artricité c'est quelqu'un qui fait de l'astral qui les crée parce que je ramène ce message là en fait j'aimerais au moins une fois je serais très curieux que je leur fasse au Louvre que je leur offre un tableau d'artricité et qu'ils le posent pour voir la réaction des personnes ça j'aimerais que tu le poses ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le Louvre ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur Terre c'est unique et ça ça pour moi ça parlerait parce que je verrais directement les personnes comment qui réagiraient donc tu es né dans le Louvre avec toi mais bien sûr avec un grand point pourquoi ne pas on va dire utiliser l'artricité pour comme de l'art-thérapie pour les les enfants perturbés les les autistes etc tu vois mais je fais je fais là j'ai j'ai terminé mon livre de Clouft alors les les art-thérapies sont effectivement de l'art-thérapie il y a beaucoup de thérapeutes qui m'ont demandé dernièrement de leur faire de grandes pyrographies car je suis un passionné par la pyrographure comme tu le sais et bien à un moment donné ils m'ont demandé de l'accrocher dans leur salle d'attente parce que ça pouvait faire quelque chose mais ils ont vu les thérapeutes me l'ont c'est eux qui me l'ont dit ils ont vu une différence totale quand ils sont arrivés pour l'acte de thérapeute en fait à ce moment là les personnes étaient beaucoup plus apaisées tranquillisées et puis ils posaient des questions sur le tableau en fait ils étaient dans un autre on va dire un autre carcan de temps qui les avait confondus avec celui pour lequel ils venaient en fait tout simplement et là j'ai terminé mon livre des cloufs c'est un livre de coloriage mon rêve ce serait effectivement de pouvoir en amener bien sûr aux cheveux des enfants qui sont gravement touchés par des maladies ou autres et de les accompagner avec les livres de cloufs de leur parler de ça de ces êtres qui viennent d'un autre monde et que voilà de les accompagner de leur donner des couleurs toi et moi on parle la même langue en fait on veut on veut on veut être heureux de ce que l'on fait et ça nous fait plaisir si en plus ça fait plaisir aux autres et que ça ouvre les perceptions en fait c'est ça et avec ça je suis heureux je pense que la morale dans tout cela finalement c'est créons notre propre bonheur et de ce propre bonheur bah on pourra en donner ou le partager mais déjà occupons-nous de notre propre bonheur ce qui est le plus important oui tu peux pas tu peux pas amener du bonheur dans un foyer si toi-même t'es malheureux c'est ça on est d'accord tu vas te forcer tu vas faire des choses tu vas être maladroit bon voilà non c'est effectivement nous sommes nés pour être heureux en réalité après être malheureux aussi des fois ça permet aussi d'être dans les nuances ça permet aussi de comprendre on peut pas être toujours dans le solaire on peut pas être toujours dans le solaire c'est marrant tout est équilibre je pense que quelqu'un qui n'est pas malheureux est quelqu'un d'insouciant est quelqu'un qui ne peut pas avoir l'empathie pour les gens malheureux quelque part tout à fait on peut les êtres empathiques à un moment parce qu'on va souffrir énormément et qu'on va réussir à ressortir et qu'on va rencontrer des gens qui souffrent énormément comme on a souffert et parce qu'on a souffert qu'on comprend ce qu'eux peuvent ressentir qu'on a de l'empathie et qu'on peut les aider quelque part on est obligé d'être malheureux un peu parfois dans nos vies mais il faut qu'on soit heureux sinon ça ne vaut pas le coup mais tu sais quand je continue à peindre quand même je peins je dessine je sculpte je suis multitâche en fait mais si tu veux j'ai besoin d'écouter de la musique ça il est en fait triste j'ai besoin d'entendre de la musique qui me broie les tripes parce que ça me soulève en fait parce que je dépassais je veux dépasser cette douleur et c'est vrai que j'écoute souvent des musiques ce qu'on appelle des musiques saïd en fait tristes c'est des choses voilà de la play rain en fait de la pluie noire j'ai vraiment besoin d'un monde un peu sombre parce que avec ce monde que j'entends ce monde sombre j'arrive à dépasser ça et du coup il y a du beau qui fleurit et c'est ce qui fait créer mon art en fait j'ai besoin de remuer tout ça tu vois d'accord je vois tu as besoin de finalement de provoquer de remuer un certain purin quelque part bien sûr mais bien sûr ta créativité mais bien sûr t'es obligé t'es obligé d'aller faire trembler ta corde sensible en fait du malheur que tu veux absolument pas d'ailleurs dans ta vie et dans ta vie tu te bats pour ça mais si tu veux à un moment donné tu sais que t'as ça en toi il y a cette dualité en fait du sombre et du clair obscur et de la lumière et l'artiste l'artiste même si je fais des couvres qui sont emprunts de couleurs de légèreté de beaucoup de féminisme à l'intérieur j'ai quand même besoin d'aller piocher dans quelque chose tu sais qui est à l'intérieur de moi tu sais très bien que toi aussi t'es un sanguin t'es quelqu'un qui se laisse pas faire mais à un moment donné il faut aller piocher où ça fait mal notre côté sombre il faut le prendre le broyer et puis et faire surgir de la lumière de ça et c'est là et c'est là que ça plaît en fait parce que les plus grands chanteurs au monde les plus grands chanteurs au monde leurs plus grands albums leurs plus belles musiques ont été faites après une rupture ou des choses comme ça oui oui bien sûr mais oui oui mais ça c'est vrai c'est triste mais c'est vrai mais c'est ça c'est vrai que quand je joue de la guitare et ben là j'ai repris de la guitare depuis quelques mois ben c'est vrai que je vais chercher quelque chose de sombre en fait c'est mélodieux et en même temps triste tu sais pas trop comment le prendre et je joue à l'instinct en fait à l'oreille comme les vitants et c'est vrai que c'est voilà j'ai besoin de ça mais tu as parfaitement raison Damien c'est ça en fait c'est ça il faut piocher où ça fait mal pour aller mieux ouais ouais c'est vrai dis donc à quelle heure toi je sais pas mais bon on va on va on va pas trop continuer sinon on va perdre des gens écoute le live a commencé il y a 5h 5h oui on m'a dit tu as commencé à 17h je crois à 17h il est 22h oh merde j'ai même pas mon record donc écoute je vais terminer ce live tranquillement j'ai encore 2-3 trucs à dire et puis après je pense que je vais aller manger quelque chose tu vois et puis ouais aller me remettre des bûches de m'acheminée en tous les cas écoute ça m'a fait très plaisir d'avoir ces échanges avec toi et ça m'a fait ouais non c'était vraiment chouette pour le coup et écoute on va se revoir au mois de mai au festival de Kajar en tous les cas ouais et puis je vais tenter Pimpon quand même mais j'espère que tu vas être à Pimpon oui je t'ai compté pour Pimpon voilà voilà non non c'est prévu que tu y sois il n'y a pas de problème mais je sais qu'il y a Kajar avant le 9 et 10 mai donc on se verra ouais c'est ça et après il y aura Pimpon en tous les cas je voulais encore te remercier et puis au plaisir de te rinquer avec toi pour de vrai et en vrai et puis si tu repasses du côté du sud de la France n'hésite pas je ferai un saut pour venir te saluer enfin vous saluer parce que tu n'es jamais seul voilà et puis voilà et puis bah écoute bah tous mes meilleurs voient encore à toi Gandalf merci pour ton intervente ouais et puis j'espère que j'espère que de toute façon le Louvre se fera un de ses quatre si l'univers l'entend et puis je pense qu'on passera une bonne journée ouais écoute avec grand plaisir voilà ok ça marche et peut-être qu'on va nous suivre voilà bonne soirée Gandalf je te dis à très bientôt merci en tous les cas pour le partage et puis bah tiens-nous au courant enfin tiens-moi au courant pour la sortie de ton bouquin d'accord d'accord ça marche ciao mon ami salut Gandalf au revoir à tous ciao salut ciao ciao